Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette season finale, saison 4, épisode 4 de Risques et Périls. Je suis super content de vous retrouver toutes et tous, encore tout le monde qui est présent dans le chat en cette soirée sur Twitch, et de retrouver mon équipe de cœur, toute l'équipe que je suis ravi de retrouver, qui font des bêtises, qui me surprennent tellement chaque semaine, et ça me fait tellement plaisir. Dans l'ordre inverse des gens que je vois devant moi à l'image, nous avons Fantôme Apparent. Bonsoir Fantôme, comment vas-tu ? Bonsoir Sam, bonsoir, ça va très bien. Comme je le disais juste avant, j'ai mis un petit haut marin, et je fais un dernier shout-out pour Alligator, dont vous voyez les œuvres ici et derrière moi. Allez voir sur son site alligator.com, et c'est très bien. C'est bientôt Noël, n'hésitez pas à aller faire un peu de site, son travail est vraiment super beau. Au-dessus nous avons Mélina, bonsoir Mélina. Salut ! Comment tu vas ? Ça va bien, bien, bien. Hâte de finir cette aventure. Hâte de finir ? Mais non, pas du tout. Je veux savoir tous les tenants et les abondissants. J'ai déjà tout compris, c'est l'invasion des licornes. Nous avons Dr Moonlight. Bonsoir docteur. Salut Sam ! Comment tu vas ? Je suis désolée, je suis déconcentrée par ces complots des licornes. Ça va super, je suis hyper contente. Ça a été un plaisir d'un bout à l'autre de jouer ces trois derniers épisodes, donc je vais sévrer chaque seconde de ce quatrième. Et nous avons Eto, encore et toujours, à la technique, encore et toujours, au café. Bonsoir tout le monde ! Au café. Content d'être là, effectivement, et au bonbon. Et moi, j'ai un tartatin, là. Ah ! Et ça, c'est un fanart. C'est Dan Bruce qui est sur le dos de Poupousse, avec Poupoule, mais on ne voit pas, c'est petit. C'est une Terre en Nocturne qui avait fait ça. Je vois une tasse jaune, oui. Ah, sérieux ? C'est une Terre en Nocturne, trop mignon ! Un fanart dessiné par... Ah oui, c'est une Terre en Nocturne, trop mignon ! Ah, c'est trop chou ! Voilà ! Bisous Terre en Nocturne ! Gros bisous à tout le monde, et nous avons aussi Clermont dans le tchat. Coucou Clermont sur... Il y a un repère de dessinateuristes ce soir, ça fait trop plaisir de vous voir. C'est clair, c'est clair, c'est plutôt ! Je ne l'ai pas redit, je ne l'ai pas redit du nom de... Pendant toute cette saison, mais nous avons un Discord, risques et périls, si vous voulez venir discuter avec nous, des bêtises, partager des... Là, aujourd'hui, on a partagé un article sur Cher Ami, le pigeon, duquel il y a un monument sur l'île de l'hirondelle, dans lequel Tristan a caché ses cigarettes, Cher Ami, le pigeon, existe vraiment. On a partagé également plein de bêtises, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous êtes dans le tchat en ce moment, on prend un exclamation Discord, pour avoir le lien vers ce Discord. Et également, le scénario de la saison 1 de risques et périls, la mer des brumes, rappelez-vous, c'est-à-dire plus d'un an maintenant, est disponible sur each.io à prix libre à partir de 0€. Les autres ne le sont pas parce que les autres sont vraiment très très mal écrits et il faudrait que ce soit beaucoup de travail pour moi pour les remettre au propre, de façon lisible par quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, le premier scénario de la mer des brumes est dispo. La partie durera, on verra encore jusqu'à 23h. Alors, peut-être qu'on dépassera un tout petit peu pour faire un petit débrief sur les différentes questions que vous pouvez avoir sur le scénario, les jouereuses et également les gens dans le tchat. Si vous voulez savoir quel était le fin mot de cette histoire, de machin, les questions, j'y répondrai avec grand plaisir à la fin de l'épisode. Donc, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, ce sera dispo en replay. Replay qui arrivera un tout petit peu plus tard aujourd'hui, en fin de semaine probablement, puisque moi, je serai dans le train demain matin à 8h30 pour partir en direction de Saint-Brice à côté de Cognac, qui est à côté de Sainte, à côté d'Angoulême, pour jouer mon spectacle avec des animaux. Ça a l'air loin. Demain, dans une école de Saint-Brice. Donc là, c'est la grande tournée des contes de Noël qui commence. Donc, je n'aurai pas le temps d'uploader tout ça avant la fin de semaine. Binzer Donzat. Comme d'habitude, le scénario est co-écrit avec mon amoureuse Clémence Collin. Comme d'habitude, on verra le tchat, mais on n'y répondra plus une fois que la partie sera lancée. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. Coucou Pigmontarium, salut tout le monde. On est vraiment ravis de vous avoir ici. Ça nous fait drôlement chaud au cœur. Et avant de lancer le générique, laissez-moi vous livrer un dernier petit récap des événements. Et c'est le chaos sur l'île de l'hirondelle. L'antique malédiction des anciens druides irlandais assassinés par les ancêtres des insulaires rend la nature complètement hostile. Mais nos héros savent ce qu'il doit faire. Samantha, samedi Coventine. Gabriel, badass Gabi. Sophie, cache-pistache Duchesne. Et chérubin, petit démon de l'oignon. Doivent récupérer les trois artefacts druidiques manquants pour les ramener à l'épave des druides. Situées dans une grotte secrète au nord de l'île. Ils savent où sont ces artefacts, mais comment les récupérer ? Mystère. Nos héros vont-ils réussir à se faire amis avec la bande des étrons, la banque des ados maléfiques ? Vont-ils réussir à lever la malédiction ? Et surtout, et surtout, le petit tour de France pourra-t-il bien avoir lieu ? Vous le saurez ce soir, dans le dernier épisode de la saison 4 de Risques et P.A.L. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez réussi à trouver plein de réponses à vos questions et à soulever encore d'autres questions. Vous avez trouvé l'épave des druides dans la grande grotte souterraine. Et alors que la nuit tombait, vous êtes ressorti de la grotte. La pluie toujours battante, le vent, les éclairs déchirant le ciel. La tempête vraiment de plus en plus forte. Et c'est en prenant un... Tenez, vous êtes allé dîner chez Aveline, le Gall, chez la scientifique. Vous avez prévenu aux parents. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et elle vous a servi, disons, une grosse salade de lentilles. Un balle de lentilles qui réchauffe le corps et le cœur. Et vous discutez du plan de bataille pour les jours à venir puisqu'il vous reste deux jours avant l'éclipse. Demain samedi... Enfin, cette nuit. Demain samedi et dimanche. Et vous avez peur que vu la violence déjà des tempêtes qui s'abattent dès le vendredi soir, que l'île ne survive pas à une éclipse totale et à la malédiction full power dimanche. En tout cas, vous avez des choses à faire. Vous êtes donc vendredi soir, 19h30, devant un dalle de lentilles avec beaucoup de choses dans la tête. Et que faites-vous, les amis ? D'accord. Il est quelle heure ? 19h30. Ça va. Il fait beau, il fait grand soleil, non ? Il fait maxi-tempête nuit noire. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Waouh. Ça va être impressionnant dans le laboratoire. Ouais, vous voyez la pluie qui s'abat contre la grande serre d'Aveline. Waouh. Elle habite près du labo ou dans le labo ? Ouais, ouais, ouais. C'est son logement de fonction. Déjà, peut-être Aveline, elle avait une idée pour récupérer la harpe parce que... Exact. Elle avait une idée de... Elle avait une petite pression, en fait, qu'elle pouvait faire, éventuellement un petit chantage. Elle avait une idée de chantage, ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'on... Ah, on s'est un peu ouverts à Mathieu sur cette histoire de harpe. Du coup, on a un petit peu grillé la carte de la discrétion sur ce sujet. Il est possible que le maire soit déjà au courant de notre intérêt pour elle. Sinon, j'aurais suggéré qu'on fasse un cambriolage de nuit, masqué. Mais je crois que je vais devoir me résoudre à une solution peut-être diplomatique pour cette fois. Est-ce qu'on ne peut pas le raisonner, le maire ? Est-ce que... Ça serait bien parce qu'une fois que la malédiction sera levée, ça serait peut-être pas mal de faire un petit... Enfin, j'ai dix ans, je ne comprends rien à tous ces trucs, mais un petit devoir de mémoire. Il y a quand même un cimetière indien, enfin, pas loin, en dessous de l'île. Il va falloir cramer beaucoup de sauge, mais si on peut dire qu'on est désolé, tu vois... Je pense qu'on peut aller le voir. On lui explique la situation. Si il est coopératif, tant mieux. Et on peut essayer d'influencer, du coup, Perron et l'autre avec sa coque, Loïc. Mais si jamais il n'est pas coopératif, on y va chez lui en dernier, on fracasse et puis voilà. Il est donc, chez Rubin, je te trouve... Je trouve que depuis que chez Rubin, il boit du café et qu'il a cette bague runique au doigt, j'ai l'impression vraiment qu'il va ouvrir une entreprise dès la fin de cette aventure et qu'il va commencer à embaucher. Il a l'air d'avoir grandi. Je suis un autre. Il y a Briel qui, je vous le rappelle, a sa capuche un peu rabattue sur les yeux, une sucette avec le bâton qui dépasse et le plan de temps de riolage de nuit masqué dit il y a la moins de dix minutes. Oui, mais bon, je suis encore dans un dessin animé dans ma tête, je crois. Je suis avec ton grand Batman aussi. Il me dit que j'ai une mauvaise influence sur ce groupe. J'avoue que si on ne cambriole pas le maire, on peut cambrioler l'intermarché. Non, mais on boit déjà le maire. Oui, mais on ne sait pas si c'est dans l'intermarché. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, je pense même que c'est quasiment sûr que ce n'est ni dans l'intermarché ni un minéral. Un intermarché de nuit, ça me fait un peu rêver. Elle a un masque peut-être qu'elle a accroché dans son bureau, par exemple. Ou peut-être qu'elle l'a mis chez elle. Oui, ça c'est la solution simple, mais effectivement, c'est possible. En tout cas, Aveline vous dit, moi, effectivement, je vous avais dit que je pouvais faire pression auprès du maire en disant que les permis de construire pouvaient être suspendus si on découvre une nouvelle espèce. Mais après, j'ai dit-elle avec ses yeux étonnamment verts tout de même. Je n'ai jamais fait de chantage et je ne suis pas tout à fait sûr de réussir à le faire. « N'en dites pas plus, je m'en occupe. » Et Gustave, il était bourré fait les cheveux, il dit « Ah, il a vraiment une bouille d'enche. » C'est écrit Gustave. Quel est le plan d'attaque, les amis ? Est-ce que vous faites quelque chose dès cette nuit ou est-ce que vous sentez vos yeux qui se ferment, vous dormez pour une bonne nuit et vous attaquez demain matin, première heure ? Je pense qu'il faut attaquer dès cette nuit. Les adultes, donc Aveline et Gustave, seront des personnes ressources. Ils feront ce que vous leur demandez de faire dans la limite de la raison, encore que vous regardant, ils ont déjà dépassé de beaucoup cette limite. Mais vous sentez qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements et qu'ils ne seront pas forcément moteurs dans les décisions. Oui, oui. Est-ce que ça ne serait pas aussi une bonne idée de demander à ta sœur ça me dit de contacter les étrons ? C'est ce que j'allais dire. Je disais que de toute façon, on n'allait pas dormir dans le laboratoire de botanique, donc que j'allais probablement rentrer chez moi. Et il faut que j'ai ma discussion avec Morgane et que je lui dise « Ok, vraiment, vrai truc surnaturel qui se passe, sois influente auprès des ados. Il faut qu'on fasse une grosse équipe. » Oui. Parce que les adultes, ils sont nuls. Alors moi, j'ai une… Oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire des ados. Et de l'autre bord, moi, je comptais, pour une opération peut-être différente, je pensais parler à mon petit frère, qui est quand même le chef de sa bande, la bande d'Equidiane, de l'île de l'hirondelle, qui sont tous fans de foot et de Spider-Man. Et je me disais que peut-être, alors eux, pas la nuit, mais en journée, je peux peut-être les motiver pour… Comme on n'habite pas très loin du village, il y a peut-être des choses pour lesquelles ils pourraient nous aider. Ils sont petits, mais ils sont nombreux. Est-ce qu'on les envoie faire du porte-à-porte comme des tout petits témoins de Jéhovah ? La fin du tout, le monde est proche. Mais oui ! On t'apprend sur une pinballe. On fait évacuer le village. Comme ça, après, on peut rentrer dans les maisons comme on veut. Alors, sachant que, je vous rappelle, que les liaisons vers le continent sont coupées à cause de tempête. Oui, mais on dit tout sur le laboratoire. Les gens, on peut créer une petite panique éventuellement. Il faut effectivement recréer une petite… Moi, personnellement, je suis pour la solution. On va demander au maire, on lui explique la situation. S'il n'est pas coopératif, on passe au mode chantage. Mais on a trois objets à récupérer. Et puis surtout, imagine, imagine… Mais si on commence avec le maire, on se le met dans la poche, il peut influencer les autres. C'est le maire. Mais il peut influencer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on ne se le met pas du tout dans la poche et il se fâche et il prévient les autres qu'il y a des gamins qui veulent leur voler des objets, on se retrouve avec des chiens partout. C'est pour ça qu'il faut y aller dès ce soir parce que comme ça, il n'aura pas le temps de prévenir les autres, a priori. Il ne va pas sortir en pleine nuit. Je le connais un peu. Je suggère qu'on ne lui parle que de la ha. On ne lui parle pas des autres objets. Non, non, bien sûr. Il n'est pas sûr qu'il est coopératif. On peut tester. Vu qu'on a déjà parlé à Mathieu, j'avoue qu'on est déjà un peu éventé de toute façon. Donc, on va là, ce soir, chez le maire ? Là, après le café. Après, tu peux commencer à aller parler à ta sœur pendant ce temps-là. Comme ça, on gagne du temps. Gustave vous dit, du coup, chacun rentre chez soi ce soir. C'est ça ? Manger les gens choix. Les gens choix ce soir. Si vous voulez, demain 9h, rendez-vous à Mabicoque. Moi, j'aurai mon truck, j'aurai mon pick-up. On peut vous mettre du bazar dans le coffre. Comme ça, s'il y a besoin de rouler sur l'île, on pourra le faire avec ma voiture. Parfait. Et voilà. Et la scientifique a dit, oui, effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je ne vous accueille pas à dormir ici. Mais de toute façon, j'ai de l'engrais à prendre. Il faut que je... Enfin, je me comprends. Il faut que je me pose un coup d'arrivée avec les plantes. Oui, de l'engrais. Puisqu'on en parle. Allez, tout le monde dehors. Merci beaucoup. Samedi, tu ne réagis pas avec ton entité botaniste. Non, mais si, si, j'entends, je note tout. À un moment donné, il y aura confrontation de l'entité plante, mais on a des priorités. Vous repartez vers vos maisons respectives en faisant accrocher par la maison du maire Yann Troadec, n'est-ce pas ? C'est ça que j'ai compris ? C'est ça. Ben oui, allez. La pluie battante, les cao et roses fluo. Gustave qui repart chez lui. Vous êtes de nouveau tous les quatre. Il fait assez froid. Aveline, elle est avec nous, non ? Non, elle a resté chez elle, Aveline. Ah, parce que pour le chantage, c'est pas mal quand même. Ah, bon, elle dit... Elle regarde un peu dans une direction d'une pièce fermée. Mais bon, j'y vais une demi-heure. Non, mais sinon, vous inquiétez pas, passez-moi juste un papier en tête du laboratoire. Un quoi ? Je ferai le job après. Elle dit, bon... Ok, elle fait ça. Elle prend un papier laboratoire de recherche. Elle dit espèce salamandre tachetée. Parfait. Merci, madame Aveline. Protection, lois littorales, machin, qui interdiraient la construction de nouveaux bâtiments sur les espaces du littoral. Et elle écrit ça et te dit, c'est vraiment faux, usage de faux. Mais bon, c'est pour la survie de l'île. Je sais pas trop pourquoi je vous fais confiance, là. Elle te donne ça. Écoutez, on va y aller. On va pas prendre racine. On y va. Est-ce qu'elle réagit quand il dit ça ? Non, pas trop. Elle a déjà... Vous voyez l'esprit attiré vers le truc qui est dans cette pièce. Une porte avec des choses dedans. C'est mystérieux. On va pas se mettre à nous tout de suite. On verra ça demain. Ok, on a repéré la porte quand même. Vous avez repéré la porte. Très bien. Bon, ben, à vélo. Alors, il est quoi ? Il est 20h30. Allez, c'est parti. Donc, le ciré, la cape rose, tout ça. Tempête, vous zigzaguez entre les ronces qui envahissent un petit peu la route. Vraiment, c'est... C'est panique celtique, comme dirait Nakoug. Et vous arrivez donc trempé devant la maison de Trois-decks. Tac, tac, tac. Ou ding-dong. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un bon gros ding-dong, à mon avis. Ding-dong. Il n'y a pas un heurtoir ? Si, il y a clairement un heurtoir. Bien sûr. Il y a clairement un heurtoir en forme d'hirondelles. C'est le maire depuis des générations et des générations. Il y a Trois-decks. C'est avec le bec. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Tu dis quoi, fantôme ? J'hésite. J'hésite si je reste près de la porte avec vous. Tu vas se rendre compte que je ne regarde pas. Tu mets tes clips pour rentrer par une fête. Non, je les laisse. Je me cache. Et au moment où Gabriel se saute derrière une poubelle pour se cacher, le maire, donc monsieur Trois-deck, avec sa grosse moustache, ouvre. Il a l'air un peu énervé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Monsieur Trois-deck, on peut entrer ? Il faut qu'on vous parle. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est la tempête. Entrez chez vous. S'il vous plaît, monsieur. Justement, on est trempés. Juste cinq minutes. S'il vous plaît. Non, non, non. Hors de question. Hors de question. C'est à propos de votre harpe. Il a un petit moment... Il a une petite suspension comme ça. Il dit... J'ai pas de harpe. C'est tout évident, c'est bon. Oui, oui. Non, mais on... On sait que vous avez une harpe. Il ne faut pas mentir. Les adultes, ils ne mentent pas, monsieur Trois-deck. Surtout le maire. Non, non, mais je n'ai pas de harpe. Elle a été cassée quand je l'ai vendue à ma tante. Donc, partez d'ici. Je me faufile. J'essaie de voir pendant ce temps-là par la fenêtre. Tu te faufiles ? Fais-moi un jet de bras. Ouais, normal. Fais-moi moins de 20, s'il te plaît, chéri-bas. Je fais des versions. Ah, merde. Je fais le tour. Bien tenté. La pub sur le Discord discrète. 54, tu passes, il tour 4. Non, non, attends, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Ah, non, c'était moi, c'était ta supprimée. 54, c'était moi, j'ai à moi. Je copique. Tu vas vouloir avoir fait 54. Oui ! 19 sur 20. Ton kawai glissant de pluie, il essaie de t'attraper, mais tu cours à l'intérieur de la maison. Le maire se retourne. Les autres, vous pouvez rentrer si vous le souhaitez. Ils commencent à te poursuivre. Tu arrives, tu es dans un grand, grand couloir, une porte sur la droite, une porte sur la gauche, un grand escalier qui monte. Je sais où est le salon, on l'a déjà vu par la fenêtre. Le salon avec l'harp. Un salon, tu n'as pas vu l'harp, je crois. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez vu l'harp par la... Non, peut-être pas, non. Vous aviez vu le maire... On a vu la photo, ouais. C'est ce que j'essayais de faire, moi, de l'extérieur, j'essayais de voir par une fenêtre, ce que je voyais, je rentrais par le jardin, de voir un peu ce que je peux voir dans les fenêtres illuminées. Tu, d'en bas, tu vois des choses que je te décrirai dans un instant, mais tu ne peux pas communiquer avec tes camarades pour l'instant. Non, mais je sais où est le salon. Tu vois un salon, ouais. Ouais, bah vas-y, je vais dans le salon. Tu cours dans le salon et tu vois que c'est plus une sorte de salle à manger, qui n'est pas vraiment un salon. En tout cas, là où tu les avais vus l'autre jour, il n'y a pas de harps dans cette caisse-là. Tu cours partout, le maire te poursuit. Les filles, est-ce que vous rentrez aussi à la suite de chez Ruben ? Ah oui, oui, ensemble dans la grèche. Et moi, je vais direct à l'étage. Oh, les palos ! Direct à l'étage. Et moi, je vais au sous-sol, du coup. Tu pars au sous-sol. Alors que déjà, tu cours à l'étage au sous-sol. Chez Ruben, toi, tu vois, il y a la femme de Yann Troadec qui arrive et qui dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il y a la femme et le maire qui te poursuit comme ça. Et vous courez, vous courez. Toi, tu montes à l'étage, tu montes à l'étage samedi, tu vois plein de portes, etc. Il y a un grand salon qui est ouvert. De là, tu aperçois une harpe. Tu aperçois la harpe dans le salon à l'étage. Sauf qu'une porte s'ouvre. Et vous voyez Mathieu, donc le fils, avec sa légère moustache, qui est là, qui dit « Qu'est-ce que vous faites là ? J'avais dit que j'allais cramer vos maisons ! Papa ! Papa ! » Il commence à crier comme ça. En bas, toi, tu entends, cher Ruben, les cris de Mathieu et le père qui commence à se diriger vers le salon en haut. Je poursuis le père. À l'extérieur, Gabi, qu'est-ce que tu fais ? Ben moi, je n'ai rien vu de tout ça. Est-ce que j'ai vu quoi que ce soit se passer par la fenêtre ? Parce que je l'ai contourné pour voir par la fenêtre ce qui se passait sur le terrain. On va dire que tu as vu une cuisine d'où la mer est partie. D'accord, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Tu vois un espèce de dessin animé de Scooby-Doo où tout le monde crie. Tu vois des gens qui crient, tu entends les cris par la porte ouverte, ça va dire. Bon ben, mon intention étant de faire ce que je suis rubé à faire au lieu de négocier, comme il l'avait promis. Un peu dépité, je fais demi-tour et je passe la porte d'entrée qui est grande ouverte et j'arrive après la guerre pour l'instant. Vous êtes tous rendus à l'étage, tu arrives à pousser ton 19 sur 20 et tu s'étends un petit peu à ça. Tu pousses le maire, il tombe par terre, il tombe par terre et pousse un grognement de douleur. Vous montez tous les quatre à l'étage et bientôt vous vous retrouvez tous les quatre dans le salon. En tout cas, dans le hall d'en haut, avec vue sur le salon. Est-ce que vous voulez rentrer dans le salon où il y a l'arpe ? Oui, bien sûr. Moi, je file vers l'arpe dès que je l'ai vue et je crie. Je lui dis, elle a l'air en très bon état. Et en haut, vous arrivez, donc il y a Mathieu, ses deux parents. Tout le monde est furieux et Mathieu, il est complètement hystérique. Il est complètement historique. Il dit, papa, c'est elle, c'est la sorcière. Elle a envoûté l'épaule à touche, elle les a fait m'attaquer l'autre nuit. C'est eux qui font la tempête et tout ça. Et son père, il essaie un peu de le faire se taire, mais il a du mal parce que vraiment, il tremble. Mathieu, il n'est vraiment pas bien du tout. Vous voyez qu'il est dans une espèce de panique complète. C'est ton père qui fait la tempête. Il faut arrêter le café. Et il dit, non, et vous voyez qu'il perd un peu ses moyens, même le maire, et il dit, je ne fais pas la tempête. C'est justement parce que j'ai cette harpe dans ma maison qu'il ne m'arrivera rien à cette tempête non plus. Donc barrez-vous, les gamins, barrez-vous avant que je vous en colle une. Donc la malédiction sur l'île, vous vous en fichez ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et qu'on s'approchait vers vous pour vous arriver par le coin. Moi, je m'assois dans un fauteuil. Je crois que je dis, il faut qu'on discute. Tu peines à la portée pour une enfant. C'est une harpe celtique, donc ce n'est pas aussi grand qu'une harpe classique. Mais disons que tu prends tous tes bras. Est-ce qu'on ne pas lâche ? C'est plutôt grand comme une... Deux fois plus grand qu'une roue de vélo, on va dire. Moi, je sors la coupure de presse de ma poche, de mon sac. J'ai gardé la coupure de presse ancienne. Et je dis, cette harpe, c'est cette harpe qui cause cette tempête. Il faut qu'on la ramène quelque part, monsieur. En lui montrant comme... Ça ne sert pas vraiment de preuve, mais il y a un petit côté, on n'est pas là par hasard. J'utilise la coupure de presse avec son papa dessus. Ça peut être la tendrine. Je m'en parle de cette narration de Mathieu qui croit que je suis une sorcière. Et je dis, c'est vous qui avez volé cette harpe aux druides irlandais. Il faut leur rendre maintenant, sinon leur colère s'abattra sur l'île pour des générations et des générations. Vous voyez que la femme de Yann Troidec, on ne lui a pas donné de nom, je crois. On va lui donner un nom tout de même à cette pauvre dame. Eh bien, ce sera Françoise. Françoise Troidec. Elle dit, mais c'est vrai, ça y a nous, mais je crois que c'est des légendes, c'est l'histoire de druides. Et pourquoi est-ce que les enfants sont au courant de ça ? Et tu m'avais juré que c'était rien du tout. Il dit, mais c'est rien du tout, sois-y. Arrête, c'est des histoires de charlatans. Alors je sors, pour l'instant j'ai la coupure de presse à la main, je rajoute une couche en sortant mon couteau et en montrant les runes. Et je dis, vous voyez qu'on a raison, vous voyez qu'on dit raison. On s'y connaît vachement mieux que vous. Tu sors ton couteau, Mathieu crie en disant, ils vont nous égorger, ils ont saisi de sorcières, ils veulent nous sacrifier. Deuté-toi Mathieu. Vous pouvez fermer la porte là ? Arrête de faire le bébé, Mathieu. Je ne porte pas l'arpe parce qu'elle est trop grande pour moi, mais je garde la main dessus et je dis, dis la vérité, il y a nous. Il dit, mais j'en sais rien, moi, c'est des histoires qui se racontent, mais c'est absolument débile votre histoire. Non, écoutez, je ne vais pas vous donner l'arpe. J'approche le couteau de l'arpe. Pourquoi vous ne voulez pas la donner ? Tu approches ? Non, parce que la dernière fois que tu as approché le couteau d'autres objets runiques ou du bateau, il y avait peut-être une légère vibration, mais il n'y a que toi qui le sens dans le couteau, quoi. D'accord. Donc, est-ce qu'il est calmé, là ? Qui ça ? Vas-y, vas-y. Pardon, le maire, vas-y. Non, je te demandais si Troadec, père, était calmé un peu, là ? Non, non, ils sont tous... Lui, il est bougon en colère, il commence à bouillir. Mathieu est dans une crise terrible, lui, il est dans des spasmes de terreur à côté sur le fauteuil. Monsieur le maire, calmez-vous, voyons. Un tel énervement n'est pas digne d'un homme de votre rang. Waouh ! Je lui dis, rendez cette harpe, apportez-la au druid irlandais, et si ça n'arrête pas la tempête qui s'abat sur l'île, alors vous pourrez la garder. Mais si ça arrête tout, rendez-la, quoi. Françoise, raisonnez votre mari. Il dit, revenez demain quand il fait jour et on en reparle. Très bien. On en reparle, oui. Parole d'homme politique, oui. On n'a pas le temps, il y aura des dégâts, il y aura des dégâts, et vous serez comptable de ces dégâts parce que vous êtes le maire. Et vous devez être... Vous devez protéger la ville. Toutes les élections, c'est l'année prochaine. 48 sur 50, Swazik, Françoise se suspend au bras en disant, « Mais c'est vrai que cette tempête, elle est bizarre. Jean, écoute, fais ce qu'ils te disent, ces gamins. Au pire, je ne l'ai jamais aimé, cette harpe. J'ai toujours trouvé qu'elle faisait tâche dans notre salon, dans le 18ème. J'ai dit, comment ça me fait chier avec ces histoires ? » « Ils vous donnent l'harpe. » « Allez ! » « Et cassez-vous ! » « Et il y a Mathieu qui est là, « Mais papa, tu veux pas... » « Ils arrivent, ils nous volent, ils nous menacent au couteau. » « Ta gueule, toi ! » « Vous voulez qu'on vous débarrasse de cet autre truc encombrant aussi ? » « Papa, ils veulent me sacrifier ! » « Et vous en faisez-vous aussi. Je vous ai passé la harpe, dégagez. » « Et si votre truc de truc, ça ne marche pas, vous me la ramenez. » « Je vous préviens, vous me la ramenez. » « Il a un mouvement... » « Tu fais ça avec le couteau toujours dans la main, je rappelle. » « La main, oui. » « Il saute par-dessus le dossier du fauteuil, il se cache derrière avec un gémissement assez pitoyable, dans le sens où littéralement, il vous fait pitié. » « Il me fait la misère depuis un an et demi. » « Non, mais je fais un mètre 72, un mètre 60 plutôt, avec un kawai jaune fluo. » « Ça limite un peu l'effet. » « Vous repartez tous les quatre avec une harpe. » « Qui est-ce qui enlève son kawai pour la mettre sur la harpe ? » « Moi, ma cap rose géante. » « Tu n'as même pas un kawai, ta chérubin, tu as ton manteau d'habitude. » « Le grand kawai géant rose de samedi enveloppe la harpe et vous rentrez en déposant ça. » « Disons que vous dormez tous chez quelqu'un ce soir et c'est OK pour vos parents, chez qui vous dormez. » « On n'a pas le temps de passer chez Gustave vite fait, avec la harpe. » « Vous voulez déposer ça chez Gustave ? » « Comme ça, il a reprend dans son camion. » « Non, disons que vous dormez chez toi samedi, on a dit ? » « Je pense, oui, parce qu'il faut qu'on parle à ma sœur. » « Vous allez dormir chez samedi, vous avez la harpe. » « Il est 21h30, vous mangez un petit casse-croûte en vous réchauffant encore une fois au coin de la cheminée. » « J'ai quand même l'attention, parce que j'ai essayé de faire l'enfant calme, mais j'étais... » « L'enfant calme, tu veux dire l'adulte... » « L'attention retombe, peut-être que certains pleurent un petit peu. » « Ça a été un épisode où vous n'aviez jamais confronté un adulte comme ça, avec autant de véhémence. » « C'était quelque chose d'assez fort. » « Il fait peur avec sa grosse moustache, moi, je n'aime pas trop. » « Vous savez que ta sœur est dans sa chambre, si tu veux. » « Je toque. » « Elle écoute du BTS, comme le magazine qu'elle lisait l'autre matin. » « Oui, évidemment. » « Tu y vas toute seule, ou il y a les quatre ? » « Non, j'y vais toute seule d'abord, et puis je vous demanderai de me rejoindre après. » « Restez dans ma chambre pour l'instant, si ça vous va. » « C'est gothique comme musique BTS. » « C'est vrai. » « Oui, mais c'est très... » « Si, si, ça va bien avec le lore. » « C'est... » « Tu frappes à la porte, elle dit, c'est qui ? » « Ben, c'est samedi. » « Non, mais Samantha. » « Je ne sais pas si tu lui as dit, toi, que tu me t'appelais samedi. » « Non, je ne crois pas, mais à un moment, elle m'a appelé samedi quand même. » « Mais c'est le MJ qui s'est trompé. » « Ah zut. » « Parce que tu ne l'as jamais dit que... » « C'est Samantha. » « Oh là là. » « Ouais. » « Et ben, rentre. » « Allez, Morgane, appelle-moi samedi, quoi. » « C'est rigolo, c'est comme Mercredi Adams. » « Ça tombe quand même vachement bien avec mon prénom. » « Merci, je n'ai jamais eu de surnom, c'est sympa quand même. » « Je t'appelle Sam parfois, mais... » « Ouais, mais... » « Bon, écoute... » « Ouais, c'est vrai, ok. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Dis, Morgane, tu as vu quand même que dehors, c'est un truc de fou, comme les plantes, elles poussent hyper vite. » « Ouais, je crois que c'est le réchauffement climatique. » « Il ne faut pas trop t'en faire. » « Non, mais tu ne te rends pas compte, comme les plantes, elles poussent vraiment super vite. » « Moi, j'ai vu des plantes potirons pousser, mais je les voyais pousser à vue d'œil. » « Et promis, je ne ment pas. » « Je jure sur Angèle. » « Waouh ! » « Eh bien, écoute, si tu invoques Buffy comme ça, je... » « Maintenant que tu le dis, peut-être qu'effectivement, c'est étrange ce qui se passe. » « Et je n'aime pas qu'on soit brouillé comme ça, mais il faut que tu comprennes que je grandis aussi et que je ne pourrais pas toujours être avec toi tout le temps. » « Non, mais je comprends. » « C'est juste que ça me rend triste et que j'aurais aimé qu'on en parle plutôt que juste que ça se passe. » « Mais je comprends. » « Tu as besoin de faire des trucs avec tes copains. » « Et moi, j'ai besoin de faire des trucs avec mes copains. » « Mais là, j'ai fait pas mal de trucs avec mes copains et j'ai besoin qu'on en parle parce qu'on est quand même un peu petit et toi, tu es un peu plus grande. » « Ça m'aiderait que tu sois au courant de trucs. » « Bon, je t'écoute. » « Est-ce que je commence à lui raconter, genre vraiment dans le détail, malédiction runique, druide irlandais, sous la terre, cadavre, cimetière de bateau, l'angoisse, caverne de l'angoisse ? » Tu racontes tout ça et elle dit « J'aimerais bien te croire, mais entre ce que tu m'as raconté et ce que les autres m'ont raconté, il paraît que vous avez fait des pentacles avec des chips et que tu as invoqué des noms de dinosaures en latin. » « Ça, c'était pour rire. » « Ça, c'était une blague. » « Mais après, il y a vraiment eu des écureuils démoniaques qui nous ont attaqués et qui ont attaqué aussi tes nouveaux amis, j'imagine. » Est-ce que c'est des amis ou pas ? Je n'ai pas trop bien compris, à part Tristan. « C'est… » « Oui, oui, c'est des amis. » « Ça, c'est pour qui ? » « Pas tous. » « Puis Tristan, bon, il est gentil cinq minutes, mais… » « Enfin, fais-moi un jet de cœur, s'il te plaît, Samantha. » « Fais-moi moins de 60. » « 58 sur 60. » « Elle dit, écoute, ça… » « Je ne t'ai jamais vu comme ça, je n'ai jamais vu l'île comme ça. » « Partons du principe que je te crois. » « Mais je te préviens, si tu te moques de moi et que c'est un piège pour m'avoir, c'est mal barré pour qu'on se réconcilie. » « Mais Morgane, pourquoi je me moquerais de toi ? » « En plus, moi, je n'ai rien fait. » « Enfin, j'ai juste, effectivement, j'ai fait un pentacle de chips avec les chips de ton petit ami, j'imagine, mais je ne savais pas que c'était ton petit ami. » « À ce moment-là, je ne pouvais pas, genre, l'épargner. » « Non, mais depuis jeudi matin, il me soule un peu. » « Sans vouloir balancer, il se trouve qu'hier, Gabriel, tu sais, sa maman, elle bosse à la bibliothèque, il était à la bibliothèque et sans faire esprès, il a vu par la fenêtre que vous avez fait une Corée TikTok sur la Corée Mercredi Adams. Ça me rend zinzin parce que c'était notre truc. Je voulais qu'on fasse le TikTok toutes les deux. Je sais que je suis trop petite pour apparaître sur TikTok, mais quand même, j'aurais pu mettre un masque flippant, celui que j'ai fait avec du grillage à poules à la place de la bouche. » « Il te regarde à sa surprise et dit, non, mais c'est qu'on devait le faire avec toute la bande et ça devait faire un effet cool. Et là, tout le monde, ils sont partis ou je ne sais pas quoi. Il n'y a plus que Tristan. Mais Tristan, il me saoule un peu depuis deux jours. Écoute, bon, voilà ce qu'on fait. Je vais te croire et je vais t'aider. Mais je te préviens, si ce que tu me dis, ce n'est pas vrai, je t'appelle vendredi jusqu'à la fin de tes jours. C'est chaud, mais OK. Elle te donne le petit doigt comme ça en disant Pinky Promise. Pinky Promise. Elle te promet. Elle te dit, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Si tu veux appeler les amis pour qu'ils remontent. Oui, j'appelle les amis et du coup, je leur dis, je dis à Morgane, tu vas voir. Je ne leur dis rien et ils vont corroborer ma version sans problème parce que je ne dis que la vérité. Ils vont quoi ? C'est un mot compliqué que j'ai appris hier. OK. Vous remontez, vous lui racontez, elle vous croit, elle est quand même surprise parce que beaucoup d'entre vous, et spécifiquement toi, cher Ruben, vous avez vraiment des plaies sur le visage, même si vous les avez soignées. Enfin, voilà, vous êtes quand même salement amochés depuis le début de cette semaine. Et alors que vraiment, vos yeux commencent à se fermer de fatigue et vous disent, bon, OK, très bien, c'est quoi le plan attaque ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Il nous reste trois objets à trouver et ils sont chez trois de tes potes. À deux objets, on vient de récupérer l'art. Oui, oui. De façon husclée. On a une harpe. Toi, tu es copine avec Dorian ? Oui, 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 ça va. En vrai, Dorian et Tristan. Ouais, Dorian, enfin… Non, Dorian, ouais, ça va, Dorian, je suis plutôt copine avec elle. Émilie, un peu peint bêche. Je ne l'aime pas trop. Et Mathieu, je n'arrive pas à le cerner. Et Tristan, c'est ton amoureux, on est d'accord. Et Tristan, c'est mon amoureux, oui. Ça n'a pas l'air, là. Émilie et Dorian. Je ne sais pas, hier matin, j'ai eu un truc qui m'a un peu énervé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, mais il est un peu chiant. La fouine. Ça ne te regarde pas, c'est vrai, ça. Non, mais c'est parce que je m'inquiète pour toi. Je t'aime bien, Morgane. C'est parce qu'il fume des cigarettes, c'est pour ça. Je t'aime bien, mais t'es un peu jeune aussi. Enfin, bon, non, mais je ne sais pas. Et puis, il ne veut jamais rien me dire. Et moi, je n'ai pas le temps avec un gars qui n'est pas en contact avec ses sentiments. Donc, la flemme. Oh, ah oui. Je n'ai pas compris cette phrase, mais elle a l'air grave. Oui, mais il est venu. Tu aurais moyen d'aller. Tu es déjà allé chez lui, quand même ? On est d'accord, le masque, c'est chez Tristan. Non, c'est chez Émilie. Ah, c'est Émilie. Ah, merde. Ah, Claudine Perron. Tristan Osef. Tristan, il ne sert à rien. Tristan, il fume des cigarettes. Non, mais il ne sert à rien non plus. C'est un gentil garçon. Oui. Mais tu sais qu'il fume. Tu sais qu'il fume, c'est grave. Oui, oui, bon, oui. Toi, tu ne fumes pas ? Non. Un peu moins ramelle. Un peu moins ramelle, Gabriel. Est-ce qu'elle dit la vérité ? C'est le possible. Est-ce qu'elle dit la vérité ? Moi, je crois que ma soeur, elle dit tout le temps la vérité. Oui, c'est sûrement bien. Je crois tout ce qu'elle dit. Moi, je ne suis pas sûre. Moi, je ne suis pas sûre. Dernièrement, il y a eu des petits sujets de classe. Je la regarde pour voir s'elle dit la vérité. Vraiment. Fais-moi un zé de cœur, Gabi. Eh oui, parce que... Moi, je m'en fiche. Fais-moi moins de 85, Gabi. 84 sur 85. Qu'est-ce que c'est que j'ai ce soir ? C'est incroyable. Tu décèles... C'est incroyable, c'est j'ai dit. Tu décèles d'un petit coup d'œil un rapide double take qu'elle fait avec ses yeux et tu vois que caché sur le bord de sa fenêtre, il y a un cendrier. Cher Luc. Elle a intérêt à nous aider. Je ne dis rien. Elle a intérêt à nous aider. Tu as refusé qu'on a un paquet de clopes dans ton sac, Gabi, que tu as embarqué de la cachette. Oui, oui. Si elle est en manque, j'ai entendu dire que s'ils sont en manque, des fois, ils sont... Arrête, c'est pas vrai, il n'y a pas de manque. C'est faux, c'est faux. Est-ce que vous voulez que j'aille parler à Tristan, Émilie et Doriane demain ? Peut-être pas tous. Doriane, il y a des chiens et tout. Moi, je me dis que c'est pas mal. Et puis, elle t'aime bien chez Ruben, tu nous as dit que je pense qu'il y a moyen de passer par Doriane. Mais Émilie... T'as rendez-vous avec eux demain ? On a toujours plus ou moins rendez-vous, c'est une petite time. Oui, sinon on peut se retrouver tous ensemble. Vous vous retrouvez où ? Souvent, dans une salle de la médiathèque où on répète... Ah bah non, mais vous le savez. Oui, c'est vrai, on le sait. Ok. C'était vachement bien. S'il y a des plantes possédées pas loin, et que nous, on a nos objets reunis, qu'on pourra vous prouver qu'on dit la vérité. On pourra vous protéger, surtout. Si vous allez à la médiathèque, dites à Madame Fontaine qu'on est au courant du projet secret. On ne va pas non plus en parler mille ans de ce truc-là. Non, mais c'est pour qu'on puisse entrer dans la salle, sinon on ne voudra pas nous laisser rentrer, si on veut venir vous voir. Oui, oui, bon, d'accord. Donc, vous venez à la médiathèque demain ? Ok. À quelle heure vous vous retrouvez ? Bah, nous, un peu tôt, vers 11h30, quoi. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je craignais. Parfait. C'est bien ce que je craignais. Parfait, ce sera le temps de faire des trucs avant. Merci, attendez. Attendez, attendez, attendez. Oui, salut Morgane ! Non, je me disais, si demain, l'intermarché est ouvert et qu'Émilie va au rendez-vous, peut-être qu'il n'y a pas grand monde chez les Pérons. Oui, mais on remarque, tu sais quand tu fais ouvrir des verrous maintenant. Bien sûr, j'ai même le refermé. On sait où elle habite, Claudine Péron ? Vous savez tous, plus ou moins, où l'on habite. Ok. Bien sûr. Elle habite où, dans le bourg ? Elle habite dans le bourg, ouais. Pas très très loin de l'intermarché. Ok. Est-ce que tu crois qu'on peut se faire une crêpe au chocolat chez toi, samedi ? Oui, il y a des waouh. Ok. Ok. Si je le mets au micro-ondes, si je le mets au micro-ondes. Tu passes un waouh au micro-ondes. Tu oublies Gabriel Bourgeois-Fontaine, quand même. Et comme hier soir, tu t'étais endormi dans ton benko, tu t'endors sur ta moitié de waouh chaude, Gabi, et vous vous endormez tous. Le lendemain matin, samedi, le jour. Samedi, la personne se réveille. Déjà samedi. Vous entendez le vent qui tonne et des bruits. Non, vous étiez un peu loin de tout. Vraiment le vent qui tonne, la tempête qui est toujours là, qui est toujours dehors à fond. Il va être 8h30, le temps pour vous de partir chez le vieux Gustave si vous voulez avoir rendez-vous à 9h avec lui. La vache, mais il faut qu'on amène la harpe. Allez, on lui a fait la harpe. Comme on l'a prise. On était à vélo, comme on l'a fait avec nos vélos. Oh, pour bagage, le vélo, briquet de broc. Ça va, on s'en sort. D'accord. T'inquiète. D'accord. Tu passes les bras dans les cordes, comme ça, elle tient sur le dos. Tu sais, chez Rubin, il a un truc qui l'accroche au vélo de Sophie. C'est vrai qu'il nous a dit qu'il avait ça pour la course. Vous partez avec vos vélos et au fur et à mesure que vous approchez du bourg, comme tu étais un peu à l'écart, toi, samedi, vous voyez vraiment des scènes de chaos. Il y a les gens qui courent partout. Il y a vraiment des pôles à touches qui montent, les moutons qui courent dans les rues. Tout le monde essaie de barricader les portes. C'est vraiment une espèce de chaos animalier avec le vent, avec les plantes qui se balancent de partout. Et vous entendez des discussions. Tout le monde est toujours soit dans le déni, soit dans des trucs un petit peu où ils disent « Mais c'est à cause de la 4G. » « Mais pas du tout. Vous faites le jeu de l'extrême droite, mon cher voisin. » « Mais ce n'est pas ça. C'est à cause des vaccins anti-Covid. » Dans la rue, les gens s'engueulent dans la rue comme ça. Les gens s'engueulent en tentant tenir les fenêtres pour empêcher les mouettes de rentrer dans la cuisine. C'est vraiment une espèce de chaos pas possible. Vous zigzaguez entre les arbres qui sont tombés et finalement, vous arrivez avec l'harpe, tant bien que mal, vers la maison du vieux Gustave, la bicoque en stock, qui a préparé son vieux pick-up mangé par la rouille. et qui vous dit « Hey, Yaman, je suis prêt. » Et il met une casquette mammouth. « Regarde Gustave, on a déjà la harpe. » « Oh ! Alors ça, le petit démon, il est pas mal lui. » « C'est un travail d'équipe. » Bouille d'ange, démon, tu passes par toutes les couleurs. » « C'est le maire qui nous l'a donné. » Alors, est-ce qu'on attend à Evelyn ? Vous l'avez donné rendez-vous aussi à Evelyn à cet endroit-là le matin ou vous alliez aller la chercher ? Non, on va aller la chercher tant qu'à faire. Par contre, comment ça, les gamins ? Il faudra qu'on soit vers 11h, 11h30, il faudra qu'on soit à la médiathèque, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez faire un truc avant. Est-ce qu'on tente peut-être quand même d'aller voir Doriane avant ? Comme chez Rubin, elle t'aime bien. Peut-être qu'on peut lui parler. Si elle aussi est de notre appareil au moment de la réunion. Puisqu'on va la retourner. En fait, elle, j'ai envie de la convaincre, alors qu'Emilie, on n'a aucune chance. Et le masque... Parce que le bar, toi, tu l'as vu, on sait où il est, tu vois. Le masque, on a vraiment zéro piste. En fait, on pourrait dire à Gustave d'emmener la harpe chez Evelyn pour aller la chercher, et on le rejoint. Et pendant ce temps-là, on va voir chez Perron, voir si on peut entrer. On va repérer le masque. Ou l'intermarché, vous ne voulez pas qu'on voit le bureau de la directrice de l'intermarché ? On peut, on peut, on peut. Passons à l'intermarché. On a mis chez elle. C'est où les bureaux ? D'accord, donc lui, il emporte la harpe chez Evelyn, il revient avec elle, et nous, pendant ce temps-là, on va à l'intermarché. Ou rendez-vous à la bibliothèque, peut-être ? Ouais, pas con, ça. Rendez-vous à la bibliothèque. À midi, j'amène du miam miam. Parfait. Il embarque la harpe, il l'arnache sous une bâche, il part chez Evelyn, et vous partez tous en direction de l'intermarché. Là encore, des scènes de panique, comme sur le reste de l'île, et globalement, vous voyez un peu des moutons qui courent sur le parking, du vent qui souffle, le E d'intermarché qui est tombé à cause du vent, ça fait intermarche, comme ça, qui clignote un peu au vent, et les portes vitrées s'ouvrent et se ferment toutes seules avec les trucs qui passent devant, les caddies qui volent au vent, et quand vous rentrez là encore, il y a plein de goélands qui ont envahi l'intermarché et qui commencent à manger tous les légumes et vous voyez Claudine Perron qui commence avec un balai en disant « Ah, partez, partez ! » C'est un cas au total dans l'intermarché. Je voulais bloquer la porte pour que les animaux puissent entrer, mais bon, c'est déjà fait. Je vous propose qu'on profite qu'elle soit là pour se faufiler dans son bureau et s'il y a quelque chose. Oui, oui, allons-y. Il faut peut-être qu'il y ait une personne qui reste pas loin d'elle si jamais elle commence à se diriger vers son bureau pour l'en empêcher. Il faut faire juste le guet. Oui, je propose le plus proche du bureau, mais on l'est en visu. Le bureau, vous le savez, il est à l'étage et il y a une espèce de baie vitrée qui donne sur l'intermarché parce que régulièrement, vous la voyez surveiller les clients un peu comme une gardienne de prison. J'ai toujours rêvé d'aller là-haut. À chaque fois, je la voyais là-haut. Je trouvais que c'est incroyable cette baie vitrée. J'ai très peur des goélands, mais je vais affronter ma peur parce que j'ai l'impression que tous mes camarades affrontent leur peur. Donc, je prends un paquet de chips et je sors des chips et je les lance pour attirer les goélands. Moi, j'ai ma coupe runique qui me protégera. Donc, je peux lancer des chips. Vous vous êtes rendu compte que depuis que vous êtes partis ce matin, même s'il se passe du caout tout autour de vous, les animaux semblent pas forcément vous attaquer frontalement et faire un petit peu des détours autour de vous. En tout cas, ça ne semble pas spécialement vous voir, un peu comme quand vous faisiez la danse des crabes. Parce que la danse du goéland, ça va être plus difficile. Tu jettes des chips. Quelle saveur de chips tu leur lances juste pour parler de conscience ? La saveur beurre salée qui ne reste pas de vivre. Allez, dégueu. Tu gardes un paquet de chili menthe pour toi et tu jettes des poignées de beurre salée aux oiseaux. On a cette image de la petite gothique qui lance une poignée de chips avec un nuage de goéland devant elle qui mange tout ça et qui se jette par terre. Je dis, suivez-moi, je sais où est le bureau. Vous aussi, vous le savez. En suivant Gabi, vous montez l'escalier à côté des toilettes pour monter jusqu'au bureau. Jette-moi un dé, Gabi, et fais-moi moins de 50. Moins de 50, la porte est ouverte. Plus de 50, la porte est verrouillée. 78, la porte est verrouillée. Malheureusement, elle a pris le temps de la verrouiller avant d'aller combattre à moi. Moi, j'arrive pour faire mon petit crochetage des familles, comme je sais si bien fait. C'est une serrure un peu plus perfectionnée que celle du vieux phare rouillé. Fais-moi moins de 70, s'il te plaît. Moins de 70 ? Ouais, par la petite conscience. 94. Malheureusement, dans ce moment, tu n'y arrives pas, mais tu casses l'ouvre-lettre, le coupe-papier que tu avais donné. Je vous ai dit de ne pas parler pendant que je faisais ça. C'est vraiment devenu un adulte. c'est vraiment devenu un boomer. Il est en train de se transformer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le café, mais s'il se passe quelque chose. Moi, je veux voir s'il n'y a pas une ventilation comme dans les jeux vidéo. Il n'y a pas une fenêtre, tout simplement. Une vitre. Il n'y a pas de ventilation GoldenEye, il y a une vitre. Il y a une chaise pour attente devant son bâton. Tu as ton bâton runique, toi, Sophie. Je ne vais peut-être pas péter mon bâton runique. Vous voyez un extincteur ? Oui, un extincteur. C'est bien l'extincteur. Allez, je le prends, je le tape dans la vitre. On fait tous ensemble comme ça, si on lui dit une une force. Tu vas prendre un geste. C'est son moment. Jette-moi un dé, Sophie. Jette-moi un dé, Sophie. Oui, oui. Pardon, j'attendais à savoir. 0,2. Non seulement le... J'ai perdu les professionnels. Non seulement l'extincteur ne s'allume pas et ne part pas en bonbonne de gaz géante, mais 0,2, qu'est-ce qui pourrait très bien ? Écoute, l'extincteur passe à travers la vitre et va même taper dans le bureau derrière de Claudine et déverrouille tous ses tiroirs d'un coup. Oh ! Parfait. Il fait sauter toutes les séries d'un coup d'extincteur. Quel geste ! Moi, je suis subjugué. Je la regarde avec des yeux admiratifs. Vous rentrez dans le bureau et vous voyez par les vitres le chaos des animaux. Il y a des moutons qui sont rentrés également qui commencent à brouter les laitues. Quelques clients un peu apeurés et Claudine toujours qui est montée peut-être sur un caddie pour faire une espèce de joute contre les mouettes avec son balai. C'est vraiment un chaos impossible en bas. Il n'y a pas de décoration sur les murs ou des choses comme ça ? Il n'y a pas de décoration. Dans les tiroirs ? Il n'y a pas de décoration. Il n'y a un cadre avec un canary. Il n'y a pas de décoration. Il n'y a même pas beaucoup d'objets personnels. Dans les tiroirs, tout ça, maintenant qu'ils sont ouverts ? Vous retournez tous les tiroirs. Vous ne prenez pas forcément gaffe sauf si vous dites le contraire à bien ranger les choses vu que vous retournez un peu les tiroirs. C'est la tempête, c'est le chaos. Vous ne trouvez rien qui ressemble à un masque ou un objet unique. Ce n'est vraiment que des objets professionnels, des factures, des choses comme ça. Il n'y a pas d'autres portes ? Il n'y a pas de trousseau de clés ? Vous trouvez un trousseau de clés avec une clé qui ressemble un peu à un bip d'immeuble. Sinon, vous ne trouvez rien et vous trouvez un deuxième petit cadre avec une photo de Canary. Deux photos de Canary ? Je crois qu'elle écoute un certain podcast. de son enfant, mais il y a des photos de Canary. Elle doit écouter le podcast avec une histoire de poussin géant. Elle est fan. Est-ce que le deuxième cadre, est-ce que c'est exactement la même illustration sur les deux Canaries ? C'est une photo et tu n'es pas espéciste en Canary, ça pourrait être le même. Ça pourrait être deux Canaries différents. Non, mais la photo n'est pas la même. Ok, je regarde derrière. J'ouvre, je regarde derrière la photo s'il y avait fait un truc. Il y a marqué Thierry décembre 2021. Ok, Thierry. Oh, Thierry. Thierry, c'est le nom du Canary. Thierry le Canary. C'est chaud. C'est moi ou c'est nul comme nom ? Mais c'est Titi qui s'appelle comme ça depuis le début, vous n'avez rien compris. Thierry les gros miners. C'est connu, hein ? Bien sûr. On sait tous que le sourdon de Thierry, c'est Titi. Il va serait Thierry. Thierry les gros michel. Alors, vous retournez le bureau, vous ne trouverez rien d'autre que ça. Eh bien, on prend le Stincter. On ne sait jamais, on est très bien trop prudents. Il n'y a pas un ordinateur. Il y a un ordinateur. Non, mais tu veux faire quoi avec l'ordinateur ? Non, écoute, il n'y a pas un ordinateur. C'est une femme qui aime bien le papier et les choses. Donc, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a que des dossiers. Donc, on va chez elle. Je prends la photo de Thierry. La celle du Cécile qui est dans le tiroir. Ok. Parce qu'elle était dans un petit cadre. Tu prends la photo de Thierry. Et vous redescendez des trucs sur tous les gens. Vous redescendez avec la photo de Thierry, un trou sauté et un extincteur. Et vous ressortez sur le parking. C'est un bon loot. Je lance une dernière poignée de chips pour essayer de faire le plus gros nuage de goïdans possible. Toujours beurre salée ? Toujours beurre salée, oui. Je me sens comme une sorcière. Mais écoute, je te propose même d'éventrer le rayon beurre salé des paquets de chips. Avant de sortir, puisque c'est quand même mon fantasme, je fais un détour par le rayon jouet et je prends une figurine. Le rayon, il est klepto en fait. Quelle figurine tu veux ? C'est Open Bar, vas-y. Dis-moi quelle figurine tu vois. Je pense que c'est une réédition des Chevaliers du Zodiac. Je vais prendre... Attention. Le Chevalier d'Or. Je vais prendre le Gémeau en référence à celui qui nous unit tous. T'as l'histoire. Je prends le Gémeau d'Or. Moi, je me coulis les paquets de chips par terre et je saute dessus. Je suis un piégeois pour que ça explose dans tous les sens. Faites-moi Samantha, Gabi et Chirubin un jet de bras, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Dites-moi si vous avez réussi ou raté. Moi, c'est un gros échec. J'ai raté aussi. Vous avez tous raté alors que on va dire que les trois rayons où vous faites vos méfaits sont dans un prolongement parfait. Claudine apparaît avec son caddie et son balai. Elle vous voit tous les trois. Elle fait Mais les petits vandales ! Les petits vandales ! Je vais vous attraper ! Elle fait de la trottinette sur son caddie comme ça pour arriver vers vous. Vas-y, on se sépare. Rayons de joie, il y a forcément un vélo. Je saute sur un vélo. Tu sautes sur les... Ouais, tu prends un petit vélo. Un vélo pour enfant, trop petit. Un vélo pour moi. Moi, je mets tous les pas quelques chips par terre de toute façon donc elle ne peut pas avancer avec son caddie. J'essaie de faire diversion. Tu pars en drift avec ton petit tricycle, tu mets des chips par terre qui font venir une montagne de goélands et toi, qu'est-ce que tu fais samedi ? Moi, j'allais dire est-ce qu'il y a quelque chose dans le rayon ? Mais c'est le rayon chips alors je réfléchis. Un truc qui pourrait glisser par terre. Il n'y a pas des dips ? Des bols d'huile ? Il y a les olives dans de l'huile. Il y a des trucs comme ça. Ah yes, ça c'est trop bien. Je prends un bocal avec un peu d'huile. Je l'ouvre, je le vide sur toute la largeur du rayon et je pars. Tu jettes un bocal d'huile d'olive d'ail confit par terre. Une périne glisse dessus et arrive dans une montagne de chips promotionnelles comme ça alors que les goélands déjà recouvrent pour venir picorer les olives et les chips. Et vous partez tous les quatre de l'intermarché. Il est 11h30. Vous avez un trousseau de clé, un gémeau d'or, un extincteur et une photo de Thierry le Canary avec vous. Il va bientôt être l'heure de retrouver vos amis à la bibliothèque si vous le souhaitez. On ne peut pas passer ? On passe chez Claudine avant quand même. On peut faire un petit tour d'abord chez Perrine si vous le souhaitez. Claudine, c'est pas Claudine ? Claudine, pardon. Claudine Perron, non pas Perrine Perron. Périne Claudon. Périne Claudon. Vous arrivez devant chez Claudine. C'est une grande maison très moderne. Ok. Grande maison très moderne. Vous arrivez devant la porte et il n'y a pas de serrure. Je sonne. Tu sonnes. Tu entends à l'intérieur une voix qui fait visiteur à la porte. Pourquoi t'as sonné ? Parce que s'il y a quelqu'un. Personne ne l'arrive mais... Personne ? Moi j'appuie sur le bip. J'appuie sur le bip. Il y a un bouton ou c'est un truc ? Un bip ? Non, non, c'est un... Tu vois un bouton effectivement qui semble comme un bip d'immeuble. Ouais, voilà. En bip. Vas-y, vas-y, bip. C'est toi qui as les clés. Tu bip, la porte s'ouvre dans un déclic magnétique et vous entendez une voix qui fait Bonjour Claudine. Bienvenue à la maison. Désolé, je ne peux pas me connecter à Internet. Est-ce que c'est la voix d'Alexa ? C'est une voix d'un assistant... C'est Sarah. Il faut dire, dis-moi Sarah pour l'activer. Sarah Dac. C'est pas grave, Alexa. Avec Sarah. Elle dit, la reconnaissance vocale indique que vous n'êtes pas Claudine. Que puis-je faire pour vous ? Il fallait pas lui parler. Mais elle n'a pas Internet. Comment elle le sait ? On vient de sa part. Bon, je me dirige vers le salon. Il y a la voix qui me brûle un peu. Et pendant que vous bougez dans le salon, la voix dit, il n'y a pas de rendez-vous prévu pour aujourd'hui. Je préviens Claudine de votre arrivée. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Non, moi, j'ai... Les filles, vous voulez pas... Et après un petit blanc, excusez-moi, après un petit blanc, je n'arrive pas à joindre Claudine. Je ne capte pas. Problème de réseau. Problème de réseau. Je retente dans quelques instants. Faisons comme ça. Le masque dans toute la maison, s'il est accroché au mur. Dans le salon, par exemple. On rentre déjà. Vous rentrez, c'est une maison très moderne, avec une grande cuisine. C'est du noir, du blanc, des grands espaces, des baies vitrées. C'est même assez impersonnel. Et tout est vraiment très bien rangé, très à sa place. Et vous regardez un petit peu dans le salon, dans les pièces du bas, et vous ne voyez pas de masque. Pas de masque au mur. On monte ? Vous voyez sur la cheminée peut-être trois cadres avec un canari jaune dedans. Merci. Un canari parisien, d'ailleurs. C'est des canariés avec beaucoup de plumes un peu très fluffy. Canari parisien ? Est-ce qu'il y a une cage ou est-ce qu'il y a des choses qui laisseraient à penser ou des graines dans la cuisine qui laisseraient à penser qu'il y a un animal ici ? Pas du tout. Bizarre. On va monter à l'étage. J'espère qu'on va s'empresser de percer. Vous montez à l'étage et globalement, il y a trois portes, dont une porte qui est entre ouverte qui est la porte de la salle de bain. Il n'y a personne ? Dans la salle de bain, il n'y a personne. Depuis tout à l'heure, vous n'avez vu personne. Il y a deux autres portes fermées. Bon, je tente une porte, celle du milieu. Parce que si Émilie est peu encore réveillée, on fait gaffe. Il est quelle heure ? Il est 10h30. Ah oui. Vous écoutez, ouvrez les portes, il n'y a personne. Et vous voyez deux choses. Une chose qui est de toute évidence la chambre d'Émilie et une chose qui est de toute évidence la chambre de Claudine Saint-Maman. Et chez Émilie, il y a un truc un peu typique de chambre d'ado. Du coup, on avait dit très dans la mode. il y a beaucoup de vêtements. Il y a également son laptop, son ordinateur qui est là. Il y a une chambre d'ado assez classique. Et chez Claudine, c'est une chambre là encore assez austère, assez froide, avec un mur entier rempli de photos de Canaries. Oh là là. C'est super flippant. Je retourne avec un des cadres de Canaries. Est-ce qu'il y a des choses écrites derrière ces cadres ? Tu vois, tu en retournes plusieurs. Tu vois parfois marqué Thierry avec une date. Et sur l'un, peut-être, tu vois dernière photo de Thierry rest in peace. C'était quelle date ? C'était il y a... Ah non, pas peu près. C'est le truc le plus flippant qu'on ait vu jusqu'à maintenant quand même. C'est hyper incroyable, je suis d'accord. Même si ça paye de la peine parce que les Canaries, ça ne vit pas longtemps. Je ne sais pas, il n'y a pas un sous-sol. Vous redescendez et en cherchant ce qui pourrait ressembler à une entrée de sous-sol dans un cellier, vous voyez une grosse porte en fer avec un code, un pavé avec un petit écran à côté pour taper un mot de passe. Thierry ? C'est quoi sa date ? Tu peux... On a chopé des dates de Thierry ? C'est des chiffres. La date de sa mort, je tape la date il y a un an. La date de la mort de Thierry ? Tu tapes la date de la mort de Thierry, la porte s'ouvre. Mais oui ! Une décompression. Voilà ! On est devenus des incroyables enquêteurs. Un escalier sombre éclairé par des néons bleus descend dans les profondeurs sous la maison. C'est super cool. On y va ? On bloque bien la porte pour qu'elle reste ouverte. Je mets un gros truc lourd devant. Tu mets une caisse de jus de pomme en travers de la porte et vous descendez tous les quatre avec vos petites lampes de vélo dans le sous-sol. Je ne suis pas soeur. Moi, je cherche si jamais, juste au cas où, mais ce n'est pas obligé, mais si je trouve le compteur électrique parce que l'IA, là-haut, elle me fait bien flipper et je la mettrais bien hors d'état de lumière. Mais les gars, peut-être qu'on ne pourra pas sortir si tu comptes avec toi. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai bien bloqué la porte pour qu'elle reste ouverte. Mais la porte d'entrée, elle est... Mais la porte d'entrée, elle va être... On escalade. On va appeler sur un bip. En tout cas, tu as repéré un endroit qui pourrait être un compteur électrique pour plus tard. Ok. Ok. Donc, on descend. Qu'est-ce qu'on voit ? Vous entendez déjà, quand vous commencez à descendre, la voix de l'IA qui semble venir uniquement de l'escalier où vous trouvez, avec une voix qui fait « Bienvenue au mémorial ». Et une musique qui commence, c'est « I believe I can fly ». Et des chansons comme ça, « I believe I can fly » s'ensuit des « Still loving you », des choses comme ça. Et alors que vous descendez, vous arrivez dans une grande pièce et dans la pièce, vous voyez dans l'ordre, au mur, plein d'animaux empaillés sur les murs, des animaux un peu… Il y a des pôles à touche… Est-ce que j'ai dit là ? Il y a des pôles à touche qui sont empaillés avec des yeux un peu mal faits. Vous savez que l'uncani valide des animaux empaillés un peu bizarres. Vous voyez… Vous voyez, voilà, des animaux… Des pigeons, des pigeons. Vous voyez des mouettes, peut-être un lapin, un sanglier. Sur le mur du fond, il y a des masques assez flippants qui semblent vous regarder avec des orbites vides dont un masque qui ressemble bien à un masque runique. Et au milieu de la pièce, il y a un petit recoin aussi un peu plus loin où vous ne savez pas… Vous ne voyez pas, il y a un petit recoin un peu plus loin qui semble être une espèce de mini-renforcement. Et au milieu de la pièce, sur un piédestal avec des lumières qui l'éclairent comme ça, Thierry le Canary empaillé au milieu de la pièce sous des halos de lumière. C'est officiellement trop creepy pour sa montagne. Ah putain, ouais. Moi, je tiens mon bâton bien devant moi comme ça et avec mes deux mains et je touche mon bracelet porte-bonheur en même temps en croisant mes mains sur le bâton. Je crois que je serre un peu trop fort les deux figurines désormais, celle de Batman et celle du Cheval de Dieck du Gémeau à m'ont blessé les phalanges. La playlist continue et c'est désormais Chez-là. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais qu'ils raisonnent mais c'est encore plus flippant. L'angoisse. Je vais prendre le masque. Faisons ça et partons. Il y en a plusieurs, j'essaie de les réagencer de telle manière à ce que ça ne fasse pas un trou, tu vois. Il y a des clous au mur, il faudrait enlever un clou et le remettre pour... Ou peut-être en virer un juste du côté pour les resserrer. De toute façon, c'est grillé à mon avis. On va dire qu'il y en a cinq et c'est le quatrième. Ah mince, il n'y en a que cinq. Les autres, c'est quoi comme masque ? Tu vois des masques, peut-être un masque traditionnel malien, tu vois un masque, des masques un peu de différents pays. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait m'aller et que je pourrais m'accrocher sur le visage ? Est-ce que c'est la bonne taille ? Tu vois un masque, écoute, les masques, comment on dit, japonais, un peu de démon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les masques de théâtre, là. Les masques de théâtre japonais qui est un poil grand pour toi mais qui pourrait aller. Ah putain, je suis joli. Oui, ben moi, je n'ai aucun scrupule. Je le prends, je le mets dans mon sac, ça peut toujours servir. Ce petit voleur. Oui, c'est clair. Je crois que je me découvre une vocation. Je prends un parti Gabriel, je fais, après, il va falloir arrêter de voler les gens. Gabriel, tu es au courant. Non, mais c'est pour la mission. Tu vas avoir des ennuis. Non, Gabriel, je vois très bien ce que tu fais, Gabriel. Alors que vous discutez tous les deux à côté du masque, vous voyez, même un peu malgré vous, le petit renfoncement où en fait, ça semble être une table de taxidermie. Ah non, c'est horrible. C'est quoi une table de taxidermie ? On voit quoi ? Tu vois du rembourrage, peut-être des instruments, vous comprenez que c'est là qu'elle empaille elle-même des animaux et il y a quelque chose qui ressemble à un petit congélateur. Non, 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 on n'ouvre pas le congélateur. J'essaie de résister mais je ne sais pas, ça me fascine. Est-ce que tu veux faire un jet pour savoir si tu résistes ou est-ce que le joueur décide s'il résiste ou pas ? Moi, je suis trop fouine, j'ouvre le congélateur. Alors que Gabi a un combat intérieur incroyable chez Ruben dit « Attends, on va ouvrir ! » Il ouvre le congélateur sur les sons de et tu vois un chat parfaitement noir et blanc symétrique dans le congélateur. Oh mon dieu ! Malabar ! Il est mort. Je le prends. Il est mort, oui. C'est bigou. Non, c'est horrible ! Tu le prends mais il est mort. Mais on ne peut pas le laisser ici. Non, moi je le prends et je l'emballe dans mon cas, oui. Mais ça va puer. Non, non, je sauve le chat. Même s'il est mort. Mon petit frère, il a eu un hamster comme ça, il ne voulait pas l'enterrer, ça se sentait mauvais au bout d'un moment. Je suis choqué. Mais je vais le rendre à sa maîtresse. On dit une voix qui fait œuvre d'art décrochée du mur, j'appelle les autorités. œuvre d'art décrochée du mur, j'appelle les autorités. Ok, non mais j'en ai rien à foutre. Je vais, je vais, je fais sauter les plombs. Comment on dit ? Sarah, appelle le 911. J'arrache tous les trucs là, tous les films. T'appuies sur les boutons. Vous ressortez en courant de ce sous-sol. Tu arraches tout, tu donnes un grand coup dans le panneau électrique. L'IA, alors que tes copains gardent la porte d'entrée ouverte pour ne pas que vous soyez en ferme à l'intérieur, l'IA fait œuvre d'art décrochée. J'appelle les autorités. La voix s'arrête. Parfait. Et vous ressortez dans la tempête avec un masque, deux masques, une glacière, un extincteur. Et vous avez toujours la photo de Thierry si vous voulez la... Non, mais c'est bon. Non, moi, je vais la garder parce que je ne sais pas ce que je vais la garder. Ça prend pas au coup de place. Trop peur de Thierry. Et alors, par contre, la dame qui avait perdu Malabar, on n'a pas son nom ? La mère Michel. C'est la mère Michel, oui, tout à fait. On fait de tout le monde, de toute façon. Est-ce qu'on peut la retrouver ? Oui, vous... Elle était sur le chemin du phare. Peut-être on ira. Vous savez où elle était, vous rappelez de la maison et vous a activé. Ok. Ouais, c'était sur le chemin du phare. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Moi, je suis choqué. Choc-bar, BZ. Choc-bar. Est-ce qu'on peut y aller rapidement pour ne pas se promener avec un cadavre ? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est déposer la glaciaire devant chez elle avec la photo de Thierry. La glaciaire, il n'y a pas de chose. Genre, indice. Mais non, mais on ne sait pas comment on va réagir, la pauvre. Moi, je vais tout pas à l'inciter. Bah oui, mais ça, attendez, attendez. Alors, en partant, je propose aussi devant le portail de poser les clés de Claudine pour faire genre c'est elle qui les a faits. Non, mais genre elle les a perdues. C'est vrai qu'elle nous a vues. Elle les a perdues en s'entendant de chez elle ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Elle vous a pas vues dans le bureau. Elle rentre à chez elle et puis elle se dira tiens, j'ai aussi oublié de rallumer la... Mais non, mais voilà. Vous laissez les clés devant et vous repartez en direction du bourg. Vous passez devant chez la vieille dame. Vous voulez déposer la glaciaire ? Oui. Moi, je choc. Attends, 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 attends. Attends, attends, Sophie, Sophie. Attends, attends. La porte s'ouvre et une vieille avec une charlotte dit qu'est-ce qu'il se passe ? Les animaux sont devenus complètement fous. Oui. Oui. Vous nous avez demandé de trouver votre chat. Vous avez trouvé mon petit chat. Ça me fait tellement plaisir. On a une mauvaise nouvelle. Oh non. Il y a une dame qui l'a assassinée est mise dans son congélateur. What ? C'est qui ? Qui a bien pu faire ça ? On est vraiment les pires. Je suis désolée, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est Claudine Perron. C'est Claudine Perron. La dame de l'intermarché, pourquoi elle aurait fait ça ? Parce qu'elle est méchante. Elle fait des rituels bizarres avec les animaux dans son sous-sol. Oh, waouh ! Elle a une passion pour les animaux. Je lui tends le chat dans mon impair et je lui dis on a sauvé votre chat même si, bon, voilà. Je ne crois pas que c'est ça que ça s'appelle sauvé. Merci pour un enfant. Je suis trop surprise et choqué pour douter de vos paroles et je crois que je vous serais gré d'avoir fait ça dans quelques jours. Mais là, c'est un petit peu tôt. Je vous demanderai de partir. Merci pour le chat. Bon courage, madame. Par contre, l'opération on s'est infiltré discrètement chez Claudine Perron est foutue. Bravo, hein. Franchement. C'est pas grave, c'est une criminelle. On ira voir la police après. Eh, mais nous aussi, du coup. Non, non, on est des justiciers chez Ruben. C'est pas pareil. Non, eh ! Il n'y a pas d'effraction. C'est vrai. On n'était pas vraiment sûr peut-être qu'elle l'a trouvée renversée sur le bord de la route. Mais enfin bon. On n'est pas sûr que c'est elle qui l'a tuée. Du coup, on va à la médiathèque, là ? Vous vous dirigez en direction de la médiathèque. Vous voyez des cochons qui courent dans les rues, des gens partout. Moi, j'adore les cochons. C'est une vache qui galope également dans une impasse. Il y a des cris partout, le vent, la tempête, les éclairs au loin. Et alors que vous passez pas très loin, il y a une partie du village qui est pas très loin de la mer, vous sentez une odeur comme un incendie, une odeur de feu de bois qui semble venir du bord de mer. de quel bord ? Eh bien, d'une plage, de la plage du bourg. Il y a une plage juste à côté du bourg. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Vous allez jeter un oeil et vous voyez qu'en fait, la mer semble s'être pas mal retirée comme une espèce de marée basse à très gros coefficient, mais un peu plus que ça. Comme si soit l'île s'était un peu soulevée, soit vraiment la mer est partie loin et vous voyez des trucs qui sont normalement pas visibles dans l'eau et vous voyez en fait pas mal d'épaves de bateaux qui sont un peu dans l'eau dont pareil, les carcasses, on va dire, sortent un petit peu de l'eau comme des caches thoraciques et vous voyez des anciens qui sont sur la plage, des vieux, qui font des grands feux pour brûler un peu tous les trucs de bateaux pour, vous vous comprenez, pour faire un peu, pour cacher l'épreuve de la mémoire de l'île. Ils ont l'air vachement au courant en fait. C'est qui qui fait des feux ? Il y a des vieux de l'île. Vous ne voyez pas spécialement qui c'est. Peut-être qu'il y a Yann Troisdeck dans le tas. Il y a Yann Troisdeck dans le tas. Vas-y, on ne dit rien. Oui, on les voit du bord de la plage. Oui, il y a du monde partout, les gens courent partout. On se barre, on se barre. Ce n'est pas le moment de se mettre des gens à dos. Vous avez envie de traiter d'assassin. Vous voyez qu'il y a la vieille fourgonnette de Gustave qui est déjà garée avec dedans Gustave qui discute avec Aveline. Vous vous approchez, il lui a toujours sa casquette et Aveline semble avoir des beaucoup plus grands yeux, beaucoup plus vert. Ah putain, c'est ça que je voulais faire, j'ai oublié. Et vous dites, les gamins, bon alors, j'ai bien réfléchi, je me suis dit que pour le masque chez Perron, on pourrait... C'est bon, c'est bon, t'inquiète, Gustave, on l'a. Il manque plus que la coque du bateau là, ça va être compliqué ça. Elle a l'air sympa, Claudine, elle a l'air sympa Claudine, je vous ai toujours dit qu'elle avait un bon fond cette dame. Non, oublie ça tout de suite. Écoute, Gustave, elle fait bien plus peur que moi. Gustave, t'as confiance en moi ? Oublie. Oublie, c'est noté. Vous rentrez dans la bibliothèque tous les six avec Gustave et Aveline. Ouais, bah ouais. Et moi, je regarde Aveline, je fais ça va madame ? Vous n'avez pas l'air bien ? Non, justement. Je ne sais pas, vous avez le regard un peu... Je fais des allergies sûrement. Ah oui. Des allergies aux éclipses ? Non, c'est rien à voir. C'est le stress qui me fait ça. D'accord, très bien. Faisons comme ça. Vous, il y a ta mère qui est un peu là, un peu dehors à essayer de... C'est la panique. Vous pouvez sans souci aller jusqu'à la salle numéro 2. Moi, je lui fais un bisou quand même parce que je ne l'ai pas vu depuis hier. Elle te fait un bisou et dit « J'aime pas trop de savoir sur les routes quand même, Gabi. Je sais que tu es grand mais... » Mais on avait Gustave. Je le prends par l'épaule, je fais. Ne vous inquiétez pas, madame. On prend soin de lui. Et il fait... Il a un t-shirt pic-le-ric. Eric et Morty. Elle dit « Oui, bon, je ne sais pas si ça me rassure. Je suis content de vous voir ici, madame Le Gall. » Elle dit « Oui, je les gère tous, ne vous inquiétez pas. » Et vous allez jusque dans la salle numéro 2. Et là, vous voyez dans la salle numéro 2 Morgane qui est là mais également Tristan, Émilie et Doriane. Tout le monde sauf Mathieu est rassemblé. Ils ont tous l'air assez préoccupés. Enfin voilà, eux aussi, ils voient tout ce qui se passe. Juste un mot avant d'entrer et je dis à tout le monde et surtout à Sophie, pas un mot sur le masque et tout ça. C'est ce que j'allais dire. La confrontation avec Émilie, ça va être légèrement cringe. On ne dit rien. On ne parle que chez Doriane. Il y a juste besoin du comptoir. Et sinon, ta mère il aime bien les canaris. On oublie sa maman, ouais. Thierry, ça te parle ? Ton père, il s'appelle Thierry, non ? Bon, allez, on y va. Vous êtes donc tous les 10 dans la salle un petit peu bien les uns contre les autres. Et Morgane dit « Voilà, samedi, je les ai rassemblés. Qu'est-ce que vous voulez ? » Et les grands, ils sont un peu mi-apeurés, mi-dubitatifs. Ils vous regardent et ils disent « Bon, ok, elle nous a un peu briefés sur les histoires de malédiction. On n'y croit pas trop mais franchement, on voit ce qui se passe. » Moi, je dis aux deux adultes mais surtout à Aveline Le Gall qui me semble être une adulte plus crédible que le jeu Gustave. No offense. Dites-leur que quand même les objets runiques marchent contre les plantes qui poussent de façon à contrôler. Donc, c'est quand même un vrai truc. Aveline a dit qu'il faudrait faire une étude empirique en double aveugle pour en être vraiment sûr. En tout cas, c'est vrai que nous, depuis ce matin, on ne s'est pas fait attaquer. Pendant qu'elle parle, je m'approche à côté d'elle et je touche sa main avec mon doigt où il y a la bague. Tu touches sa main et sans trop prendre le contexte. C'est doucement, vraiment genre comme ça. Elle pense que tu viens pour un contact et elle te prend la main comme si elle voulait te rassurer. Très bien. Elle touche la bague. C'est mignon. Moi, je croise les bras, j'écarte les jambes, je me sens comme ça et je dis quand même, on a été et je raconte parce que Gustave et Aveline y ont été et je raconte tout l'épisode de la cave avec les bateaux et les squelettes. Je suis désolé mais ça, c'est un... ça, si les grands ne peuvent pas nous dire qu'ils ont vécu ça avec nous, il n'y a pas de double aveugle là, on voyait vachement bien. Tu vois Dorian Blémir vraiment trembler et elle dit une horde de crabes. T'es mort, j'y vais pas. Écoute Dorian, pour combattre les crabes, il nous faut le bar de ton père. Le bar de ton... Il est incroyable. C'est vraiment la meilleure meuf. Je suis désolé de vous dire que du coup, nous allons tous mourir puisque c'est impossible d'entrer chez moi avec mon père en ce moment de déraciner son bar. Alors, déraciner le bar, je pense que c'est jouable. Il faudrait juste faire partir ton père et... Et ses petits chiens. C'est juste une planche. Il a deux bergers allemands. Ils pourraient peut-être... Peut-être les bergers allemands en ce moment, déjà, ça les calmerait d'être à côté d'un objet runique et peut-être aussi ils auraient besoin de se dépenser un peu dehors mais par contre, ne les emmenaient pas près de la baraque à Claudine Perron pour aucune raison. Les bergers allemands, ils t'expliquent, ils s'appellent Bout du Monde et Vieilles Charrues. Ils sortent jamais du jardin. Ils sont complètement fous. Ils tournent tout le temps dans le jardin. Vous savez, il y a des espèces de petits sentiers de terre des chiens qui font toujours inclusivement les mêmes trajets. Ça me fait de la peine. Ils sont franchement hyper agressifs. Même moi, dit Dorian, je ne m'en approche pas. Il n'y a que mon père qui les contrôle et qui les contrôle. Ils sont dans le jardin mais en liberté ? Dans le jardin, dans la maison. Ils ne sortent pas jamais ni du jardin ni de la maison. D'accord. Mais toi, ils te laissent tranquille. Vite-fait. Il faut qu'il soit de bonne humeur. Mais Dorian, de toute façon, on ne va pas prendre tout le bar. On a besoin juste d'une planche qui est unique et qui a des runes dessus. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, le bar, je vois très bien. Je trouve ça un peu kitsch. Et ton père, pourquoi il est chez toi ? Tu es sûr qu'il n'est pas allé faire des trucs à l'extérieur ? Il est des bateaux, par exemple ? Le truc, c'est que mon... Quoi ? Mais oui, il faut qu'il y ait des bateaux Il n'y a pas de la plage. Non, en gros, mon père, il boit pas mal. Et en fait, ce moment où il ne boit pas, c'est quand il travaille. Il faut s'hydrater, c'est normal. Et là, avec la tempête, il n'a pas de travail. Donc, il reste juste à la maison à regarder les rodives de catch en buvant. Donc, il ne sort pas de son fauteuil. Donc, soit il est endormi, soit il est souple, mais il est dans la maison. On est potes avec la pharmacienne, non ? C'est potes avec la pharmacienne. Je me tourne vers samedi, je lui demande pourquoi elle insiste sur le fait qu'il boit ? Il y a les ados qui te disent qu'ils boitent ses poils. C'est du whisky Smirnoff, c'est ça ? Tu n'es pas encore au point, comme vous. Resserre les jambes, tu n'es pas au point. Oui, j'avoue que là, je perds un peu de ma superbe. Moi, je veux bien vous aider à tenter le coup parce que là, vraiment, ce qui se passe, c'est chaud, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire sortir ? Est-ce que tu vois un seul truc ? Un seul truc, un travail, c'est... Gustave, il peut lui demander de faire un truc, je ne sais pas. Avec la tempête, et puis sous, il ira demain. Non, je ne sais pas s'il faudrait le faire fuir de la maison par une manière... Il a peur de quoi ? Il a peur de quoi ? Il a peur de rien. Il a peur de... Il a peur de... Il a peur de Jean-Luc Mélenchon. Il a peur de... Je ne sais pas qui c'est. Il a peur de... Non, écoute, je ne l'ai pas... Il fait un peu son bonhomme en plus, donc s'il a peur de quelque chose, moi, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas des crabes. Et ta maman, elle fait quoi ? Ne parle pas des crabes. Si on peut dire croquette à la place de crabe, désormais, ça m'irait bien. Dis oriane. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est à rien, tranquille. Ta maman, elle fait quoi ? Ma maman, elle est morte. Ah ouais, ça ne va pas nous dire plus utile. Ok. Bon, non, mais il faut qu'il s'endorme, peut-être. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, là, au rythme où il est, c'est après mid-or, quoi. Puis il se réveille. Du coup, il reste les deux chiens. Il reste les deux chiens. Il faut qu'il s'endorme. J'avais joué un vieux jeu vidéo où il fallait endormir des chiens pour pouvoir passer. Il suffit juste de leur mettre dans leur pâté et puis ça marche. T'en mettre quoi dans leur pâté ? Utiliser Samnifère sur pâté. Donner Samnifère avec pâté au chien et ça marche. Ah ouais. Ouais, mais après, on va accidentellement les tuer et après, ils vont finir dans le sous-sol. Non, mais normalement, attendez, s'ils sont comme les autres animaux, ils vont rester éloignés de nos objets runiques. Par contre, je ne suis pas sûr de vouloir tenter le coup. Aveline est dit si ma théorie est juste, ils sont déjà à côté d'un objet runique les chiens, ils sont à côté du bar. C'est ce que j'allais dire. Ils sont naturellement agressifs, j'ai peur. Ils sont naturellement agressifs. C'était avant la tempête, ouais. Oui, pas bête. Est-ce qu'on peut pas juste leur ouvrir la porte aux chiens ? Ils se barrent. mais ils tournent autour du chien. Ah oui, la porte du jardin. Ouais, mais après, s'ils vont agresser des gens et tout. Ouais, c'est dangereux quand même. Non, je pense que la théorie, l'idée de Chérubin est pas mal. Il faudrait brainstormer tout ça en mangeant des sandwiches un peu mouillés amenés par Gustave. Non, c'est les meilleurs sandwiches, Gustave. Les meilleurs sandwiches sont des sandwiches mouillés. Moi, j'aime beaucoup. Et Madame Aveline, est-ce que vous savez comment on peut faire dormir les chiens, du coup ? Elle dit le foutre des trucs dans la pâtée, ce serait effectivement on leur file des saucisses somnifères sur saucisses. Après, moi, j'ai pas de somnifères. Gustave, il dit bon, j'ai pas besoin de somnifères. Et Aveline, non, j'ai... Et bon, il est grand mot, les grands remèdes et sort de sa poche intérieure un sachet avec de l'herbe. c'est du thym qui peut faire dormir les chiens. Vous voyez que les ados rigolent un petit peu, Gustave rigole un petit peu. C'est du thé, quoi. Ouais, c'est du thé, c'est du thé à chien. Space platé. Space sauce. Vous connaissez l'herbe à chat, c'est de l'herbe à chien, quoi. Ah, OK. Allez, go, on y va. On prépare ça. Vous avez de l'herbe à chien sur vous, je comprends pas. mettez-toi, Gabrielle, on y va, on n'a pas le temps. Vous faites des petites boulettes de pain. Que des mystères aujourd'hui, vraiment. Des petites boulettes de pain avec des trucs, tu vois, on pose pas de questions. Vous faites des petites boulettes de pain avec du thym, n'est-ce pas ? Avec de l'herbe à chien et vous vous rendez en direction de la maison de Kerbra. Alors, il y a tous les autres avec nous. A priori, tout le monde suit, mis à vélo, mis dans la forbenette. Ça ressemble tellement à une bande, ça ressemble tellement à une bande d'aventuriers, j'adore, j'adore. Moi, ça me fait pousser des ailes. Moi, je suis trop contente et quand on passe à côté d'un gros massif de ronces, je tends ma coupe pour montrer à ma sœur qu'elles arrêtent de pousser. Et les ronces semblent effectivement reculer comme pour éviter ta coupe et ça finit de convaincre les gens qu'il y avait du mal à être convaincus. Je lui dis c'est trop de faux ! Parfait ! Alors que vous êtes garé à un bloc, à un petit pâté de maison de chez Dorian, vous vous arrêtez pour choisir le plan d'attaque quand Tristan qui était resté jusque-là assez silencieux dit cela dit moi j'aimerais bien des excuses. Qui ça ? Tristan dit ça. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai son briquet, je lui rends, je lui dis je suis désolée, j'étais saoulée parce que vous avez fait une cour à TikTok et moi je pensais la faire avec ma sœur, j'étais en colère et c'était bête, tiens, je te rends ton briquet. moi je dis et mon journal mon journal viril aussi. T'inquiète, je te rends ton journal viril aussi, il n'y a pas de problème. Il est chez moi mais je te le rends. Moi je lui tends ses cigarettes et je lui dis le tabac tabac. J'ai vu ça à l'école sur une affiche. Et il fait un peu la gueule parce que du coup il comprend que vous avez lu son journal si vous avez trouvé sa cachette de clope. On fait la paix. On fait la paix. Il y a des super enquêteurs. Il te sert un peu avec un molde adolescent. C'est viril ça. C'est viril, c'est bien. Et Dorian a dit en vrai moi j'ai vraiment passé un sale moment quand j'ai ouvert mon sac et que j'ai vu qu'il y avait un crabe. Si on peut mettre tous les comptes à zéro. On est désolé Dorian. C'est cool. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand même vous aviez volé le Batman. On est désolé mais il ne fallait pas nous embêter aussi. Oeil pour oeil. Vous désolé. Vous êtes désolé aussi. Vous êtes pardon ? On est désolé aussi et Emilie a dit ouais on est et quand je t'ai vu petit avec le néancement on a tous été trop loin et voilà on est désolé nous aussi. Ok. C'est beau. Bon, on va parfumer les chiens ou quoi ? Je cache bien la photo de Thierry au fond de mon sac quand même parce que Emilie je crois qu'elle n'est pas au courant de tout. Après. On va parfumer les chiens. Vous êtes devant la maison de Louis Kerbra. Que faites-vous ? Parce que les chiens sont dehors. Les chiens non, les chiens sont à l'intérieur. On peut demander peut-être à Dorian de s'en occuper déjà. Oui. D'aller en éclairant et de voir qui se fait rire d'or aussi. Ouais voilà. Elle dit ok est-ce que vous voulez que je vais te faire sortir les chiens dans le jardin ? Bah ce sera peut-être mieux. On va leur mettre directement. Et sors-nous de la pâtée ? On n'a pas appris des soucis. Vas-y vas-y. Vous avez des boules de pain si vous voulez. Mais tu ne peux pas leur donner directement tu vois ? Tu leur mets dans leur... Non ? Les chiens ça mange du caca tu vois donc ça mange tout. Elle dit bon j'essaie de leur donner mais ils me font peur ces chiens. Ok j'y vais. Tu veux que je vienne avec toi Dorian ? Bah non parce que si mon père te voit les chiens vont aboyer dès que je vais arriver moi aussi ça va réveiller mon père donc ils vont mieux que je sois tout seul. Ouais ok. D'accord. Bon bah elle prend le petit sachet d'Aveline elle lui fait un clin d'œil Aveline elle fait ouais. Elle dit si tu n'utilises pas tout tu ramènes le reste. Franchement franchement je ne comprends pas pourquoi elle rigole. Et elle rentre dans la maison vous entendez des éboiements de chiens un grognement humain plus rien pendant 5 minutes et elle finit par ressortir on vous enseigne de rentrer comme ça. On y va tous ? Waouh. Ouais j'y vais je passe devant et je fais t'es la meilleure. Moi je demande à Gustave s'il veut s'il veut bien rester dans la camionnette à démarrer comme dans les films. Comme dans les films. On a besoin de Gustave aussi pour démonter le truc je suis sûr qu'il a sa trousse à outils et tout ça pour c'est vrai. Mais oui. Peut-être qu'Aveline elle veut bien j'aime bien ça où il y a quelqu'un qui attend dans la voiture et avec le moteur qui tourne. Bah attends dans la voiture ! Ah oui. Mais Mathieu Tristan il dit bah moi je peux attendre dans la voiture. T'as le permis ? Bon non mais je peux attendre dans la voiture. Non mais tu veux peut-être qu'il aime trop les trucs illégaux ce Tristan. Non mais c'est pas que je conduis mais je t'attends dans la voiture. Tu veux que j'attende dans la voiture ? Il a raison. Moi je suis un caracteur Tristan. D'accord. Dis le gars qui a shoplift toute la matinée. Grabe. Non mais c'est pour l'aventure vous comprenez pas. Ouais on comprend pas ouais je t'expliquerai comme dit Morgane a dit bah moi je vais attendre avec Tristan dans la voiture. Très bien. C'est parfait. De toute façon on n'a pas besoin d'être tous à l'intérieur. Ouais c'est tout le jour de ma vie. Ok on y va. Vous rentrez tous les huit discrètement dans la maison de Dorian et vous voyez une donc voilà une grande télé avec une cassette pas une cassette un enregistrement d'un match de catch qui défile et Dorian qui vous dit à voix basse mon père a aussi voulu manger des saucisses du coup il est parti loin loin le père avec un chien dans chaque bras comme ça qui dort dans un gros fauteuil. C'est trop mignon. Je demande il y a qui avec nous il y a Aveline et le vieux Gustave ouais et c'est un match où il y a je sais pas peut-être rediffé avec Hulk Hogan le match voilà. Wouah stylé il ressemble un peu au mer. Est-ce que l'un des adultes a un smartphone ? Est-ce que quoi ? Excuse-moi. Est-ce que l'un des adultes a un smartphone ? Oui et les ados aussi ont un smartphone mais ils disent mais on n'a pas de réseau quoi. Ouais mais ils ne peuvent pas prendre une photo de ce moment trop mignon de Loïc Carbra avec ses deux chiens. Ils prennent une photo ils disent si c'est pour les bons souvenirs avec plaisir c'est pour du chantage les... Non non l'espèce qui s'est trop rigolée. Quoi ? Allez va pour la photo trop mignonne. Ah voilà. Bon et si on demandait à Gustave de démonter ce bar ? Ouais voilà on débarrasse tout ça. Il dit autant débarrasser et c'est là il reste dormir si je commence à arracher du bois il risque de se réveiller quoi non ? Mais arracher on ne peut pas faire ça doucement ? Il n'est pas fixé on ne peut pas dévisser ou des trucs comme ça ? Je peux essayer de dévisser doucement mais j'espère juste qu'il ne va pas se réveiller quoi. Attendez on ne va pas le sortir. Il dort profondément il dort comment ? Il a l'air de dormir profondément avec un mélange peut-être monter un peu le son de la télé ? Vous montez un peu malin ! Vous montez un peu le son de la télé il y a un petit grognement chez Loïc comme ça C'est petit à petit tout doucement pour qu'il s'habitue par palier. je prends la télécommande et je fais une barre de volume par une barre Doriane elle est forte donc elle peut nous aider ce serait bien quand même qu'elle veille sur son père Ils sont dans la même pièce le barre et Loïc Vous montez et vous essayez de faire aller les bruits de chaises qui se cassent c'est avec les bruits de tournevis qui ripent pour que le bruit du démontage en même temps que le bruit de la télé et personne ne se réveille et personne ne se réveille vous arrivez finalement à soulever un peu le bar alors qu'il y a un grognement peut-être disons vieille charrue qui rêve comme ça avec la patte qui bouge arrière et vous pouvez ressortir avec le bar de chez Loïc est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir ou juste fermer la porte et repartir comme si de rien n'était Ouais moi je trouve que il ne faut peut-être pas risquer déjà disons sortant le bar en premier et ceux qui veulent faire un truc font un truc Non non mais il n'y a rien à faire on y va on y va on y va on y va on a tout ce qu'il faut on va à la grotte Moi je lui remets une bonne bouteille d'eau à côté de lui puisqu'apparemment c'est très important pour lui de boire et puis il vient avec vous vous remontez tous vous chargez la planche dans le pick-up à côté de la harpe et du masque les ados reprennent leur vélo vous montez tous dans le truc et alors que vous êtes prêt à démarrer vers le nord il y a le vieux Gustave qui fait oh attends gamin j'ai un truc pour toi et il fouille un peu derrière il sort une ventouse une ventouse à toilette comme ça il sort il la colle sur le capot et il dit montre sur mes genoux je t'ai promis que si je trouverais une licorne c'est toi qui pourrais la conduire sur les genoux du vieux Gustave vous partez en trombe toute la clique avec vélo la licorne de vent en direction en direction du nord vers la filie et au dollar le vent est toujours très très fort et vous voyez à un moment un arbre qui est effondré au milieu de la route il va falloir vous mettre à tous à tous pour aller l'enlever et aller le pousser l'arbre pour dégager la route allez la tube tout le monde sort ultra motivé vous commencez vous commencez à pousser l'arbre et alors que alors que vous entendez tout ça derrière vous vous entendez une espèce de petit mais mais vous vous retournez et vous voyez Mathieu Troalek les yeux de fou de colère avec un bidon d'essence comme ça il y a un chalumeau qui dit j'ai cramé vos maisons vous avez retourné mes amis contre moi vous venez me voler dans ma propre maison et vous venez vous moquer de moi et maintenant il y a des pôles à touche partout c'est vous les sorcières je m'approche de lui j'ai l'extincteur en main est-ce que tu veux pas ton extincteur Sophie tu sais je l'attends chéri ben tu crois pas que c'est moi qui devrais prendre l'extincteur l'extincteur je suis pas sûr moi je veux bien je vois ton move et tout mais je veux je veux bien t'aider quoi mais vise les roues ok il se passe quoi là j'ai du mal il est un peu plus loin il a posé sa mobilette il a sorti ses outils mais il n'y a pas encore de feu et il a un peu les yeux fous et il vous menace ok tout va bien tout va bien tout va bien tu vas encore un peu loin de lui je le tiens en joue comme ça avec mon instincteur chalumeau contre les mains dans la pluie battante tout le monde essaie de le raisonner les autres essaient de le raisonner mais vous voyez qu'il est dans une espèce de peur il est juste terrifié de tout ce qui se passe il comprend pas ce qui se passe je rentre chez toi mathieu et c'est moi mon père qui me dit que je suis une mauviette ça joue je lui dis viens avec nous tu verras bien si on manque ou pas il pousse un cri sur aiguë quand il voit à côté de la forêt une horde de polatouche qui commence à sortir de la forêt et à avancer tout doucement vers lui sorcières sorcières faites-les partir faites-les partir rapproche-toi mais non c'est vous qui les faites venir on a un secteur à chérubin et je l'ai fait fuir enfin je me mets devant Mathieu pour le protéger oui pareil voilà on va te protéger Mathieu moi aussi je me mets devant Mathieu je sors ma coupe et je lui dis sorcières faites-les partir s'il vous plaît fais-moi un jet de coeur s'il te plaît Savanta fais-moi moins de 60 20 idiosos sorcières faites-les partir je t'en supplie s'il vous plaît j'ai tellement peur on va taper Mathieu on va taper Mathieu trop du cul on dresse nos objets runiques wow vous vous mettez et c'est pas tant et c'est pas tant votre extincteur ou vos postures somme toute très impressionnantes pour les enfants de 10 ans qui font fuir l'épaule à touche mais bien vos objets runiques et l'épaule à touche vous encercle à l'instant puis repartent pour aller s'attaquer à quelqu'un d'autre qui essaie de fuir en voiture tu vois Mathieu si tu restes avec nous il t'arrivera rien reste avec nous c'est bon j'essaie de le calmer vraiment j'essaie vraiment de le calmer il dit non mais toute façon le jerrycan était vide et mon chalumeau c'est un a tué d'arrosage j'ai fait rien oui puis toute façon il pleut tellement que je pense qu'il serait pas passé grand chose c'est vrai que je suis trempé il grelotte un peu il est juste parti en chemise et en sandale allez va te mettre au chaud dans le pick-up j'essaie de prendre la voix de Batman Batman est au chaud dans le pick-up il dit ah c'est vrai que t'as l'air de prendre froid t'as l'air de prendre froid toi aussi Gabi bon ok 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 j'arrive il monte avec vous et vous remontez vers le nord et bientôt vous arrivez donc au bord de la falaise là où la corde est toujours accrochée la mer est toujours assez loin vous voyez des des sortes de mini tornades à chaque fois de trompe d'eau qui partent vers le haut des mouettes qui crient qui semblent un peu toujours vous éviter mais qui semblent un peu attaquer le phare toujours le vent qui bruise des trucs partout et la corde qui redescend toujours en direction de la grotte et Dorian est fait bah moi je veux bien regarder la voiture bah pas de soucis pas de soucis Dorian je crois qu'il vaut mieux ouais est-ce qu'il se passe quelque chose du côté du phare parce qu'on est pas très loin du phare militaire là il y a pas d'activité ça se passe comment là en voyant tu voyais des mouettes des goélands qui semblent essayer d'attaquer les vitres et il vous semble y avoir que deux militaires en fait qui ont pas l'air ultra ultra enfin voilà ils savent pas trop pas ultra compétents excusez-moi et vous voyez même vous ne comprenez pas pourquoi mais vous joueurs vous comprenez pourquoi Carole la militaire qui vous a vu faire le crabe qui essaie de faire le crabe pour combattre les mouettes c'est un peu parce qu'elle vous a dit ça marche pas et du coup elle panique mais vous la voyez juste qu'ils sentent par les marionnettes devant les mouettes comme ça vous comprenez aïe 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 excellent mais ça va ils sont en danger ou pas du tout non non ils tapent les vitres ils se les font fuir mais a priori c'est les vitres militaires d'accord ok vitres militaires ok donc là on est au bord de là pour descendre à la cave au bord de la falaise pour descendre ouais ok et bah go on descend on fait une chaîne vous prenez bien le chemin maintenant la harpe il faut être vous montrer ou mettre les bons appuis vous qui avez tous réussi à descendre sans soucis et toute la clique Dorian a dit vous me laissez tout seul là-haut n'inquiète pas est-ce que quelqu'un veut rester avec elle Mathieu il veut bien pas y aller aussi ouais Mathieu ouais bah Mathieu reste avec Dorian très bien et Dorian vas-y raconte lui tout fais le rire et Tristan il pleure un peu il dit je crois que je vais rester là-haut aussi il faut le détendre avec du thé à chien donne-lui du thé à chien je crois que ça va le détendre Aveline a dit non c'est pas pour les mineurs le thé à chien c'est pour personne d'ailleurs c'est parfaitement illégal donc vous d'ailleurs je n'en avais pas c'est un peu comme de l'engrais c'est exactement comme de l'engrais alors vous vous descendez vous faites tous la courte échelle avec les différents objets vous arrivez finalement devant cette grotte la mer est redescendue elle est parfaitement accessible même si le vent souffle dans un espèce d'hurlement lugubre là encore et vous avez donc vos objets et les différents objets runiques dans les bras et vous commencez à avancer dans la grotte est-ce que vous voulez faire une chose avant d'y aller ou est-ce que c'est parti ? cette fois j'apprends pas la danse des crabes parce que des gens ont beaucoup d'objets runiques et je crois que ça va aller c'est pas grave on fait la danse des crabes c'est rigolo c'est la tradition on est nous quatre Morgane, Gustave Aveline Aveline et Émilie la danse des crabes en pensant le bar je sais pas si c'est possible surtout t'es Morgane ? t'as dit Morgane ? on a nos objets runiques normalement vous avancez juste je tiens bien fort ma carte que j'ai tirée ce matin qui est la carte du battleur et comme c'est pas une carte très comment dire explicite je redemande à ma soeur de me rappeler ce que ça veut dire et elle me dit le battleur il a une baguette c'est un genre de magicien mais c'est aussi un artisan et du coup je me sens trop comme une vraie sorcière qui fait des vrais trucs qui a des vrais effets tu vois sur le monde c'est une majorette en fait je me non mais je m'y accroche comme un petit talisman parce que j'aime vraiment pas cette caverne à nouveau alors que vous avancez avec vos 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 lampes qui éclaire tout ça vous voyez des des hordes de crabes qui montent et qui comme des espèces de marées de crabes et vous avez tous peur même si vous avez pas spécialement peur des crabes mais mais voilà vous êtes vraiment pas pas rassuré Emilie a dit ça ressemble quand même beaucoup à des araignées ces trucs là on va pas se mentir et vous avancez en direction en direction du fond de la caverne le vent souffle vous avez vraiment les cheveux ébouriffés les caouettes qui flottent au vent vous tenez fort vos objets contre vous et vous redescendez dans cette grande caverne finalement vous voyez toutes les épaves de bateau ça siffle partout vous voyez comme des squelettes aux bras qui semblent voler au vent autour de vous une ambiance parfaitement apocalyptique et vous arrivez devant le bateau le bateau des druides et vous montez tous les objets jusqu'en haut dans le bateau et je vous laisse vous remettez tous les objets à leur place c'est ça ? tout à fait ouais et l'arpe dans son socle dans les toiles on la garde pour la fin ouais vous remettez tous les objets un peu partout posés etc un masque un clou qui semble bien aller au mur vous replacez le bout de coq de bateau qui servait de barre vous arrivez à trouver l'endroit où il s'insère et finalement tous les quatre avec derrière vous le vent qui semble monter Gustave qui dit dépêchez-vous les gars je sais pas combien de temps ça va tenir le vent qui souffle Aveline Morgane Emily et tous les quatre autour de la harpe et vous la remettez dans le socle des toiles à sept branches et là vous sentez comme une espèce de vibration dans le bateau un truc qui semble bouger Morgane dit on ferait mieux de descendre et tout le monde commence à sauter du bateau est-ce que vous descendez aussi vous restez à bord ouais je crois qu'il vaut mieux vibration de vibration de quelle la coque du bateau semble vibrer et les squelettes je salue rapidement les squelettes commence à bouger les squelettes commence à bouger avec des les squelettes commencent à se relever et s'affairer à différentes affaires d'accord je crois que le bateau va repartir en disant au plaisir et hop je me casse vous sautez et vous voyez les différentes les différentes runes dont les runes qui parlaient de la mort et de l'au-delà que vous aviez lu dans le dans le dictionnaire de runes de Samantha commençaient à s'illuminer dans cette espèce de grande coque de bateau gravé au sein d'un tronc titanesque et les squelettes après des années des centaines d'années de poussière et de décomposition commençaient tout doucement à reprendre la barre hissés des grandes voiles transparentes et alors que vous êtes tous redescendus tous terrés apeurés vous voyez le bateau qui commence à avancer dans le sable avancer dans la pierre il commence à creuser un sillon en direction du tunnel et vous voyez le bateau qui reprend le tunnel et qui commence à partir en direction de la mer vous courez derrière le bateau vous voyez ça et finalement dans un espèce d'orage de tonnerre tonitruant le bateau reprend la mer comme ça et commence à s'éloigner en direction du nord et vous voyez juste un squelette qui est derrière sur le bateau comme ça qui vous fait juste un petit salut avec sa main en squelette au voyage vas-y j'écarte les jambes je croise les bras et je prends ma posture héroïque vous avec derrière vous des nuages de crabe posture héroïque Gabi Samantha cher Rubin Sophie Gustave Aveline Emilie et Morgane tous en pause comme ça en voyant le grand le grand bateau squelette qui s'éloigne et qui semble bien emporter avec lui la tempête alors que les nuages semblent suivre ce bateau des éclairs s'abattre dans l'eau en faisant des gerbes d'écume autour du bateau et bientôt le calme commence à redescendre vos oreilles sifflent tellement ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu de pas entendu de silence et finalement c'est une douce nuit d'automne qui remonte qui commence à arriver vous voyez des étoiles qui s'allument une à une dans la nuit qui commence à tomber vous remontez là-haut auprès des autres adolescents qui vous attendaient et et Aveline elle vous dit ouais plus plus d'herbes chiens pour moi c'est c'est terminé le le lendemain dimanche vous dormez bien et et le maire tout le monde est un peu chamboulé comme s'il se réveillait un peu d'un espèce de rêve étrange comme s'il dit bon c'est la course de vélo est-ce que tout le monde a ses sponsors ils savent pas trop en tout cas on a eu une sacrée tempête je suis sûr que les routes sont praticables les ils ont ils ont dégagé juste le terrain de sport on peut faire des tours de piste en rond comme ça pour que la course ait quand même lieu est-ce que vous souhaitez aller faire la course ah bah oui c'est Gustave notre sponsor ouais j'ai une petite il y a 2-3 trucs je voudrais parler avec mes copains avant vous êtes vous êtes au endroit de la course tout le monde est un peu un peu ébahi un peu bouche b personne sait très bien ce qui se passe tout le monde en parle chacun a des versions contradictoires des gens qui parlent d'un mirage de tempête de réchauffement climatique enfin voilà tout le monde est un petit peu hébété ce matin là les copains il y a quand même un truc là par rapport à toute cette histoire c'est que le maire il avait l'air au courant les anciens ils cramaient les bateaux sur la plage or ce qui était pas cool c'était que c'était Gustave et Yvon qui étaient un peu considérés comme les parias et tout je sais pas par quelle magie ils ont jamais découvert un squelette dans un coffre dans le vieux phare mais il y a quand même Yvon qui dort là-bas et je me disais que ce serait pas mal de rétablir un peu la trouver un moyen de rétablir un peu la mémoire d'Yvon et que Gustave tu veux dire qu'il faut qu'on gagne la course pour que Gustave donne son sort exactement et puis on a repensé ça nous dit exactement de façon tout à fait roleplay avec nos stats de bras comment nous dire que ça va être pas facile mais on va te le droit de tout donner après tout on a tellement écumé la route que peut-être on a trouvé des raccourcis la bande des étrons comme ça qui sont pas loin de vous et qui vous disent vous inquiétez pas on va faire en sorte que vous gagnez et alors que la course s'élance ils font une espèce de barrière sanitaire pour retenir tout le monde et c'est un peu les cool kids donc les gens les écoutent mais vous êtes tous les cas sur vos vélos à aller pas très vite surtout toi chez Rubin mais ils empêchent qui que ce soit de passer devant vous avec un petit café et vous arrivez quand même et les quatre étrons derrière retiennent toute la foule qui à la fois ne comprennent pas trop mais à la fois se disent foutu pour foutu c'est une drôle de semaine pourquoi pas quoi et donneur à la patrouille de France des quatre mômes d'accord et finalement vous arrivez vous terminez est-ce que vous passez tous en même temps la ligne d'arrivée ouais on attend chez Rubin ouais sur la ligne d'arrivée c'est qu'il est en sprint là on va essayer de le griller au dernier moment et je lâche mes deux mains pour passer la ligne d'arrivée comme ça tu sprintes à fond chez Rubin donc tu vas à la même vitesse que les autres et vous passez tous les quatre exactement en même temps la ligne d'arrivée le maire vous regarde un peu d'un mauvais oeil en applaudissant tout le monde applaudit le maire vous regarde un peu d'un mauvais oeil mais peu à trop prendre la parole en public et il dit et ben bravo bravo les enfants c'était qui votre sponsor d'ailleurs s'il veut dire un petit mot c'était Gustave de Bicocanstock ah mais c'est ça l'espèce de vieux bateau avec des yeux moches sur le on reste poli quand on a des casseroles au cul ouais c'est clair il m'a un truc dans son coin et vous voyez sa femme et monsieur le maire excusez-moi j'aimerais bien un gentil discours pour Gustave qui subit depuis trop longtemps l'injustice l'injustice des méfaits de vos ancêtres son ancêtre les naufrageurs vous voyez ce qu'on veut vous voyez ce qu'on veut dire il marmonne un peu dans son coin sa femme lui donne une table derrière la tête il dit ouais ça va ça va ça va il prend la parole et il dit ça a été une semaine très étrange mais une semaine qui peut-être pourrait nous permettre de tourner la page la tempête à laver nos routes et peut-être nos péchés et je tiens chaleureusement enfin chaleureusement sa femme se donne une table sur la tête chaleureusement à féliciter Gustave Le Guénèque et sa bicoque en stock un des plus vieux commerciants de l'île et une des plus vieilles familles avec la Myrène à habiter ici Gustave on n'a pas toujours été pas toujours été bons amis mais peut-être que cette nouvelle page qui se tourne nous permettra de mettre tout ça derrière nous si tu le veux bien il ressemble vraiment à Hulk Hogan et Gustave il a un peu les larmes aux yeux et il vous fait un petit bravo bonhomme à tous les quatre comme ça un petit pouce en l'air Gustave 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 et alors que la foule repart repart un petit peu il y a Morgane qui vient te voir samedi elle dit bon j'ai un truc à te dire qui va peut-être un peu te surprendre mais j'ai rompu avec Tristan et bien crois-le ou non mais grâce à mes extrêmes ménages de sorcière qui fait des vrais trucs de sorcière j'avais compris elle dit par contre il y aura peut-être des moments d'autres où j'aurai un amoureux ou une amoureuse et que je ne pourrais pas t'en parler et que je ne voudrais pas t'en parler il y a des choses qui seront à moi mais je serais ravi de continuer à vivre des aventures et faire des danses avec toi mais il y a des choses que je ne pourrais pas te dire est-ce que tu penses que c'est ok pour toi ben oui de toute façon moi j'ai passé quelques jours là sans me dire des trucs mais je trouve que c'est bien quand on peut partager des choses mais je comprends qu'il y a des choses que tu n'aies pas envie de partager avec moi ok peut-être que c'est samedi qu'il y aura un amour avant toi alors ça ça m'étonnerait elle dit sister hug câlin de frangine oui elle te prend dans ses bras comme ça et elle te fait un grand câlin et au même moment toi tu sens un gros un gros coup qui t'arrive dans le dos Gabi et tu vois ton petit frère qui est mais t'as été trop cool et il paraît tu vas me raconter il paraît que t'as fait des trucs et tu te rappelles dans le grenier quand il y avait des écureuils maléfiques et tout ça et il commençait il était vraiment excité Gaspard calme-toi et réunis la bande des Kylian je vais vous raconter des trucs incroyables c'est le plus cool des grands frères et bientôt j'aurai un maillot où il y aura marqué Spiderman Kylian Gabriel et c'est avec mon âge le bon cette fois-ci parce que là maintenant il y a un an de moins et je compte leur je compte leur raconter en portant le masque tu vois pour que ça fasse vraiment un truc de ouf et quand ça se réarrivera tu seras leur héros alors que et toi pendant ce temps-là chez Rubin tu regardes le maire qui redescend un petit peu penaud un petit peu penaud de son estrade et peut-être que tu verrais bien un jour toi-même porter cette écharpe c'est le futur maire et tu dis que j'aurais ça c'est sûr il a l'âme d'un politique que ce serait le que s'il y avait quand tu seras très connu et qu'il y aura un film qui racontera ta vie ce sera cette semaine-là qui sera le début du film c'est bien possible exactement je vais commencer avec la biographie le vieux Gustave vous dit chose promise chose due vous avez le droit à un cadeau les gamins qu'est-ce que vous voulez dans ma boutique boutique magique qu'est-ce que vous voulez quel est l'objet quel est l'objet que vous gagnez que vous gardez en sponsor que vous gardez de cette semaine moi quand on a rangé j'ai vu une vieille boîte à musique à l'ancienne avec une danseuse étoile qui fait une très jolie musique je bosse ça ok la danseuse étoile la plus badass du game c'est Sophie Duchesne Sophie tu as une magnifique boîte à musique avec une danseuse étoile moi je cherche un manteau un peu trop grand ou une cape noire qui me rappelle un certain héros de mon enfance tu trouves une très grande cape un petit cape de vampire elle est tellement grande pour toi que les cols noirs font un peu comme des petites oreilles waouh merveilleux j'ai mon petit supporter j'ai ribe un samedi oh ben moi j'avais trouvé plein de chair de poule mais est-ce que quand on a trié les livres j'ai trouvé un livre encore plus cool je sais pas un truc d'Arythmancy ou ben il te propose ou de Divination par les runes pourquoi pas il te propose si tu veux le manuscrit les dernières copies du phare dans la nuit écrit par sa grand-mère sur l'histoire mystérieuse de l'île waouh je veux trop ça et ben il te donne le manuscrit de sa grand-mère trop bien comme ça j'aurais la mythologie de la malédiction des druides exactement et j'écrirais la meilleure histoire quand je serai grande Bilbo j'ai ruban moi je lui dis que j'ai besoin de rien parce que tu me fais déjà des cadeaux tout le temps Gustave tout ce que je veux c'est pouvoir venir chez toi et que tu me racontes des histoires après si tu as un thermos médiéval je suis preneur il rigole comme ça il dit ça fait plaisir que tu te sentes bien dans cette bicoque et sache que tu y seras toujours le bienvenu et même si un jour je ne suis plus là tu seras toujours le bienvenu dans cet endroit là fais comme chez toi parce que ça l'est et il te rend ton câlin il a un petit peu les larmes aux yeux et l'après-midi suivante le timing des histoires fait que tout ceci est possible vous êtes sur une haute colline avec le soleil qui se couche déjà il y a une atmosphère un peu particulière un peu émouvante parce que déjà il y a la sépulture enfin donnée au vieux Yvon qui a été enterré sur la plus haute colline une colline de fleurs magnifique sur cette île pour qu'il puisse enfin voir son île enfin apaisée l'île qu'il a tant aimée et qu'il voulait tant voir au calme un peu plus loin la sépulture du chat Malabar aussi on voit le soleil couchant qui lui dort ses moustaches spectrales alors que la petite musique de la boîte à musique s'élève dans le ciel et que la musique de la danseuse s'envole s'envole comme Sophie qui s'envole chérubin de l'oignon Samantha Coventin Gabrielle Fontaine Sophie Duchesne il va être l'heure d'aller se coucher puisque demain lundi c'est la rentrée des classes la moitié d'entre vous repart au collège et d'autres repartent à l'école mais vous aurez beaucoup de choses à vous raconter et une chose est sûre vous n'oublierez jamais cette semaine fin de l'histoire merci beaucoup les amis bravo quelle aventure c'était les vacances les moins reposantes c'est clair on était efficace j'étais à fond dans tout l'épisode vous avez arrêté de faire des détours c'était droit au but on menace le maire merci tout le monde merci beaucoup c'était épique il y a eu plein de choses on a réussi à boucler les boucles et on imagine également j'ai noté j'ai oublié de vous le dire que sur la tombe du vieil Yvon le goéland qui est peut-être sa réincarnation se pose et regarde le soleil couchant maintenant calmé c'était son ami en fait une génération de goélands c'était épique comme fin de saison merci beaucoup les amis le chat les copains si vous voulez nous dire des choses des passages si vous avez des questions également sur le scénario des choses que vous avez envie de savoir avant qu'on se dise au revoir c'est le moment où jamais en attendant qu'il pose des questions moi j'ai une question on n'a pas eu le temps d'aller fouiller chez l'entité botaniste chez Aveline alors je pense qu'elle faisait des plans d'herbe elle avait carrément des plans d'herbe qui lui avait des grands yeux quand elle en sortait c'était 100% inhumaine qui avait juste les yeux très verts on a quand même réussi attends c'est incroyable c'est à dire qu'on a réussi à le savoir en voulant endormir les chiens ça c'est quand même c'est clair il y en a qui le disait dans le chat j'ai fait rigoler à tout le monde de faire fumer un doigt au chien c'est clair moi aussi j'ai eu c'est clair quoi fumer quoi fumer un doigt j'aimerais qu'on ait j'aimerais qu'on ait une petite saine poste générique avec Loïc qui se réveille de sa sieste avec ses deux chiens et Claudine Perron qui rentre chez elle oh putain dans un chaos pas possible ah ouais mais c'est plus clair de Thierry ouais c'est vrai que Corinne Claudine ça lui est un peu particulier son retour c'était vraiment la personne la plus flippante de cette île et ça vient de moi qui dit ça Claudine recevra la visite la visite des forces de l'ordre suite au témoignage de la vieille mère Michel sur la disparition de ses animaux on a bien fait d'ouvrir ce projet la terre en plus je crois que c'est complètement illégal d'empailler soi-même des animaux je crois bien d'avoir sa petite table de taxidermie et c'est une pause générique on imagine Loïc qui se réveille qui fait un grand câlin à ses chiens et après il est où mon bar il veut s'appuyer il veut s'appuyer sur le comptoir il faut vraiment que j'arrête de voir je sais pas est-ce qu'il y a des mystères qu'on a pas qu'on a pas résolus il y avait le chat qu'est-ce que j'avais noté moi de mon côté qu'est-ce qu'on a pu oublier mais du coup le projet secret des ados c'était vraiment de faire une danse TikTok franchement mais c'est vraiment c'est des vrais ados ils ont des projets secrets c'est nul quoi c'était de faire effectivement une Corée soit pour TikTok ou soit pour une Corée de la fête de l'école en tout cas un exposé de faire une danse ensemble et du coup ils avaient un espace à l'oeil nous on a des vrais mystères et tout ça des trucs incroyables et eux ils font un projet secret même ma mère veut pas le dire oh là là c'est pour faire une danse TikTok c'était oui de la vraie fausse piste pure et dure sur un peu de mystère un peu de jalousie entre Frangine un peu de jalousie entre le fils et sa mère du coup aussi sur vos familles effectivement ton papa avait fait une dépression Gabi et du coup il était retrouvé sur cette île c'est ça il est arrivé des trucs dont je ne comprends pas forcément mais il était prof à l'université à Paris puis il est devenu facteur sur l'île effectivement ça donne une petite ambiance et toi par contre chez Rubin c'est un peu mystérieux quand même ta famille j'ai pas trop compris est-ce qu'on a dormi chez toi une fois je me souviens même pas vrai je crois qu'il veut non non il n'a pas dormi chez moi non non il me semble que c'est le seul chez qui on n'a pas été ben bon si si on est passé chez toi le jour où tes parents cherchaient je crois ouais mais on n'a pas dormi on a dormi devant le poil chez toi Sophie lui a dormi chez lui mais je sais pas si les autres ont dormi chez lui non 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 sa famille c'est un peu mystérieux c'est grand non mais c'est une famille nombreuse il n'y a pas trop de passes oui du coup t'es tout seul mais effectivement du coup vous aviez entendu un peu des rumeurs les uns sur les autres on peut en parler ça n'a pas forcément beaucoup servi mais en tout cas je me demandais est-ce que vous de l'intérieur mais si ça ne servait pas ça vous a est-ce que ça vous a servi pour avoir un peu de background sur les autres personnages ou c'était un peu ou pas utile ou encombrant ou un peu curieux de savoir comment est-ce que ça ne m'a pas aidé parce que je n'ai pas réussi à trouver à trouver comment comment les intégrer mais c'est pas grave c'était pas gênant en fait ouais ouais si si moi j'ai ben j'ai essayé avec chez Rubin au début puisque la rumeur était qu'il donnait des cours à ses des cours à des camarades mais qui du coup ils les payaient eux-mêmes pour qu'ils ne racontent pas qu'il était qu'il était nul parce qu'ils donnent des cours en fait ils étaient déjà dans une espèce de business je donne des cours à des collégiens en fait donc je donne des cours c'est un truc que je ne comprends pas voilà et que du coup ils leur donnent une partie de la paye pour que pour qu'ils disaient leurs parents c'est super il y a eu le truc du cimetière le cimetière il y a eu une rumeur un fake news des bunkies deux parce que t'as aussi demandé à Mélina si elle s'était vraiment envolée fantôme oui j'étais motive sur leurs personnages toi ça t'a ça t'a bien alors j'ai lancé un peu des pistes mais très vaguement genre j'ai un peu demandé à Chérubin si le vieux Gustave il était vieux s'il avait des enfants tout ça oui je l'ai vu donc ma rumeur c'était que le vieux Gustave avait fait de Chérubin son héritier et donc en fait à la fin il dit à peu près ça oui je ne sais pas si c'était le cas mais en tout cas maintenant c'est le cas j'avais une rumeur sur Gabi qui était il paraît qu'il sait se battre en tout cas il a tout le temps des bleus mais genre minute 1 il s'est cassé la gueule et il s'est fait casser le nez enfin j'étais là bon ça m'a l'air crédible c'était une fausse rumeur je me suis dit il n'y a pas besoin de débunker c'est visiblement vrai en fait je me cognais partout j'avoue que j'étais plutôt maladroit avant cette aventure mais et la rumeur que j'avais sur sur Sophie comment dire je m'étais dit dès le début j'en fais rien c'est ça regarde pas les autres gens parce que la rumeur était que tu dors avec ton doudou Sophie un cochon qui s'appelle cochon trop mignon moi je respecte je vous avais donné ces rumeurs là à toutes les deux mais Sophie et Samedi parce que parce que Sophie savait que Samedi dormait avec une veilleuse la nuit alors qu'elle était censée pas avoir porté du noir donc je me suis dit que c'est tout le secret croisé qui aurait pu pourquoi pas dire quelque chose un jour c'est ça c'est ça non mais alors du coup non moi c'est vrai que au début j'avais en fait je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'avais eu qu'une seule rumeur je me rappelais que celle du frère de Gérubin et après j'étais ah merde les deux autres donc l'épisode 1 je les avais plus après je les avais mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à placer j'allais pas dire à Gabriel est-ce que ton père il fait une dépression parce que t'as été adopté ou c'est pas ton père la rumeur c'est que Gabriel il était le fils du facteur mais du coup c'est vraiment le fils du facteur il ressemblait pas du tout à son père il a la peau il a la peau foncée mais en fait c'est vraiment son père c'est un super hors d'islam pas non plus au reste du coup j'allais pas balancer ça mais toi Sam tu voulais pas les utiliser ces trucs là par exemple je savais pas en fait c'était vraiment j'avais jamais joué avec ça avant et du coup je voulais tester pour voir ce que ça donnait effectivement moi en fait il y avait tellement de choses que j'ai pas eu besoin ou l'idée de les réutiliser avec les ados donc c'est vrai que en fait c'était tellement riche que presque il n'y a pas eu besoin de ça mais du coup voilà c'était pour tester un nouveau mécanisme la seule rumeur cool pour vous qui était vraie c'était que Gabriel avait eu un second rôle dans le petit Nicolas quand il habitait Paris d'accord c'est la rumeur je ne voyais pas comment ça aurait pu apparaître dans l'histoire c'est ça elle était assez marrante moi j'avais aussi que Sophie était amoureuse de Gaëtan un garçon de sa classe ouais mais c'est pas vrai c'est pas vrai d'accord et comme il n'y a jamais eu de Gaëtan qui est tombé j'ai fait c'est vrai que je n'ai pas replacé ces trucs là si il y a eu Gaëtan j'aurais fait tu le connais Sophie ouais je pense que c'est vrai qu'il aurait fallu que ça apparaisse dans le jeu pour qu'on puisse trouver le squelette je m'en suis servi mais voilà c'est parce que c'était l'occasion ou le vent avec aussi Sophie parce que c'était le scénario qui me le présentait et samedi est-ce que tu as déjà égorgé un poulet pour faire un sacrifice rituel bien sûr que non je l'ai entendu une coupe en crâne de chat je suis là moi j'adore les animaux je ferai jamais de mal à un animal sachez que le MJ s'excuse auprès de tous les propriétaires de chats qui sont dans le chat ou à table pour le meurtre de Malabar c'est horrible franchement c'était pas prévu comme ça et puis ça s'est dessiné comme ça à force de j'avais ce truc de la cave la cave la cave de l'eau d'horreur de Claudine et puis en fait du coup en réécoutant les épisodes c'était super en réécoutant les épisodes j'ai noté un peu toutes les pistes qui ont été lancées dans les trois premiers épisodes qui n'ont pas eu de résolution et du coup c'était bien joué parce que t'avais pas d'idée à la base pour Malabar c'était juste comme ça non en fait moi ma piste c'était que chaque jour je me notais comment la malédiction se manifestait chaque jour qui passe du coup jour 1 juste les téléphones sont brouillés les animaux sont méfiants jour 2 le téléphone est mort la mer est agitée les plantes les plantes grandissent vite et on retrouve du bois flotté étrange rejeté par la mer mercredi les animaux commencent à saccager impossible de prendre la mer et jeudi les animaux de compagnie disparaissent en fait pour moi c'était les animaux de compagnie s'enfuient et redeviennent sauvages et du coup pour moi en fait c'était juste une manière de le faire signifier au personnage en disant il y a une vieille qui a perdu son chat et presque en fait moi je l'avais oublié et c'est en repartant du phare quand tu m'as dit Mélina est-ce qu'on voit malabar j'étais là malabar oh putain malabar tu connais nos rêves tu sais qu'on peut pas résister à la quête secondaire mais bien sûr et du coup je l'ai renoté là en y allant pour boucler la boucle et après il y a leur direction du coup qui a pas eu besoin mais je me suis dit potentiellement les statues de l'île commencent à pleurer de la résine l'épave devient un pôle magnétique le vieux phare est allumé d'une lumière verte la nuit enfin voilà des choses au final qu'on n'a pas eu besoin puisque vous aviez déjà les éléments mais voilà j'avais d'autres pistes de malédiction qui pouvaient se lever à cet endroit là mais Malabar c'est une victime victime collatérale du scénarium c'est très vrai c'est fascinant comme Claudine est une femme simple sans ordi à son taf mais sa maison est beaucoup trop high-tech peut-être qu'elle a pas confiance justement c'est vraiment le personnage le plus étrange de tous ceux qu'on a connu et on pensait pas que ce serait la directrice de l'intermarché c'est une totale psychopath putain merde je suis complètement obligé de vous parler de l'éclipse et il y a une éclipse en fait dimanche et tout se passe bien je vais noter ça et vous regardez l'éclipse après le discours et tout se passe bien ah du coup il y a quand même l'éclipse ça ne fait pas partie ouais ouais il y a une éclipse mais il se passe rien c'est juste une éclipse je me disais bien j'avais oublié un truc en fait il y a une éclipse et vous la regardez tous avec des petites lunettes et peut-être peut-être l'enterrement et pendant l'éclipse quoi voilà un dernier au revoir de Yvon à l'éclipse et à son île ouais c'est au montage c'est Gustave qui avait des vieilles lunettes de l'éclipse de 98 ou je ne sais plus quand il a fourni tout le monde il a une tâche aveugle depuis et puis non sinon on a pas mal bouclé la boucle cherubin aime le café maintenant début d'une longue carrière ouais en tout cas je voulais vous remercier les joueurs c'était un plaisir de jouer avec vous c'était vraiment très rigolo un style encore assez différent du medieval fantastique mais assez plaisant je trouve ça assez simple de plus simple d'improvise dans un monde qu'on connaît trop chouette et de partir dans des trucs comme ça donc vraiment c'était c'était très chouette pour moi merci beaucoup puis merci beaucoup à tout le monde dans le chat pour votre présence encore une fois ça fait vraiment très chaud au coeur de vous voir ici avec nous et de suivre nos bêtises ça donne toute une dimension particulière aux bêtises qu'on dit donc vraiment vraiment merci beaucoup et puis bah je ne sais pas comment est-ce qu'on se retrouvera pour une prochaine saison hors série de risques et périls rien n'est décrit pour l'instant pas mal de boulot de mon côté donc je pars demain matin en train pour aller jouer un spectacle de compte donc je vais faire mon sac tout d'abord et dormir ensuite mais en tout cas on se retrouve pour d'autres histoires sous une forme ou sous une autre merci votre chat merci la table bisous tout le monde salut